On sait très bien ce que c'est qu'un médecin, on comprend très bien ce que c'est qu'un avocat, on sait ce que c'est qu'un policier, mais si on demande à un enfant de 11 ans, 12 ans ce qu'il veut faire plus tard, franchement rares sont ceux qui vont répondre à la cybersécurité puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est. On va nous sortir le super cliché qu'on connaît tous qui est l'adolescent avec une capuche quelque part dans l'ombre en train de coder des trucs verts sur un fond noir et il arrive à rentrer sur le site de la NASA. Si demain je te dis que tu n'as plus accès à ton adresse mail et que tu n'as plus accès donc à tes contacts, à tes clients, à tes devis, à ton agenda, comment tu fais ? A partir du moment où tu as un téléphone et un ordinateur en main, tu es potentiellement une cible et à partir du moment où tu as des données, où tu as accès avec ton téléphone à tous tes comptes, à tes informations qui te permettent aujourd'hui de fonctionner, aujourd'hui on fait tout avec le téléphone, on fait même avec son téléphone, moi j'ai même plus de carte de cartes. Facebook, à ce cas-bas, il est multimilliardaire pour un outil qui est entièrement gratuit qui a payé Facebook. Qui a ouvert un jour un compte en payant son utilisation ? Il a bien fait de l'argent quelque part. Avec quoi ? Avec des millions d'utilisateurs, on a quand même des données incroyables sur le comportement des gens. Bonjour Yasmine. Bonjour Delphine. Alors on va parler d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, si une fois n'est pas coutume. On va parler de cybersécurité. On va parler de cybersécurité. On va parler des risques qui sont spécifiques à l'argent. Alors en préparant cet épisode, je me suis demandé mais est-ce que tous les enjeux de cybersécurité sont ramenés, sont des enjeux d'argent ? Dans ma tête, j'ai l'impression que oui, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Mais effectivement, l'idée de comment est-ce que monsieur et madame tout le monde peut être mieux au fait de ce qui se fait de mieux en termes de cyber attaque, de cyber arnaque pour pouvoir mieux se protéger. Moi, en préparant cet épisode, j'ai lu des choses, j'ai vu des choses. Je me suis dit ouais, c'est bien qu'on fasse un épisode, c'est bien qu'on sensibilise les gens sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a encore un vrai problème de sensibilisation, le mot me vient en anglais, mais d'awareness, de conscience en tout cas sur ces sujets-là. Avec les problèmes qui... Est-ce que la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus d'arnaques et de cyber arnaques ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez stable dans le temps ? En fait, non. La tendance, c'est de dire aujourd'hui, on a de plus en plus de cyber attaques et surtout depuis, en fait, la Covid, puisqu'on s'est retrouvés dans une situation qui était inédite, on a demandé à tout le monde de travailler à distance. Et là, les entreprises et les individus n'étaient pas préparés à ce nouveau mode de travail, elles n'étaient pas sécurisées, n'avaient pas les bonnes pratiques, n'avaient pas les bons réflexes et ça a donné quelques dérives. Donc, on le dit très souvent, et l'INSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avait sorti des statistiques assez intéressantes où on avait une augmentation de près de trois ou de quatre fois le nombre de cyber attaques pendant l'année où on a tous été confinés par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, on a aussi les problématiques de géopolitique. Donc, en fait, on est quand même dans une situation un peu instable, que ce soit d'un point de vue géopolitique, économique, sanitaire, il y a quelques années de cela. Et ça a effectivement amené à une augmentation des cyber attaques. Pas que... Alors, c'est pas lié qu'à ça, c'est aussi intimement lié au fait que les cybersécurités ou les cyber attaques sont liées, en fait, avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, ça évolue très souvent. Il y avait une statistique que j'aimais bien de l'ANSI, c'était en 2021 ou 2022, mais qui disait que 35% des attaques qu'elles avaient identifiées étaient des nouvelles attaques qui n'étaient pas connues, c'est-à-dire avec des nouvelles méthodes. Et en fait, c'est pas complètement anodin et ça montre bien qu'en fait, on avance d'un point de vue technologique et en même temps, en fait, on avance avec de nouvelles méthodes d'attaques. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui augmente. En tout cas, c'est ce que nous, aujourd'hui, on dit dans notre écosystème et c'est ce que les chiffres montrent. Et pourtant, ce qui est passionnant, et là, c'est une statistique qui est issue du contenu que tu produis, que j'ai récupéré, c'est que 80% des violations de données, alors c'est pas tous les cyber attaques au sein de pas nécessairement la violation de données, enfin, il me semble, tu me diras, mais 82% des violations de données impliquent un facteur humain, psychologique, comportemental. Donc là, ça va être du pain béni pour moi aller explorer avec toi. On y reviendra tout à l'heure. Avant ça et avant qu'on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet de la sécurité et de la sécurité de son argent, Yasmine, tu es un peu pour moi, en tout cas, un ovni dans ce monde que j'imagine essentiellement masculin. Déjà, on est dans la tech. Donc la tech, ça reste encore des milieux qui sont principalement masculins. Domaine de pointe, d'ailleurs, sur ton média, dans les tables rondes, c'est quand même beaucoup d'hommes blancs, 40, 45 ans ou 50 ans passés qui interviennent sur les sujets de cybersécurité. Et donc, ma question, c'est comment t'en es arrivée là ? Comment t'es arrivée à... Alors, t'intéresser à ces sujets-là, pourquoi pas ? Ça peut être une passion, mais comment t'en es arrivée à prendre la parole, à créer un média sur les sujets de cybersécurité ? J'aime bien raconter cette histoire parce que je commence toujours en disant tout à fait par hasard, ce qui est en réalité vrai. J'ai pas un background qui aurait pu m'amener à faire de la cybersécurité. Et ça, on pourra en discuter plus tard parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique chez nous, c'est qu'on n'a pas assez de profils et qu'en fait, on a plus d'offres qu'on ne peut avoir de profils pour remplir les postes. Donc, il y a vraiment une problématique en France de recrutement dans ces secteurs-là. Moi, j'ai ma petite théorie et ça va un petit peu avec mon histoire, c'est que c'est un métier qui est très nébuleux, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On sait très bien ce que c'est qu'un médecin, on comprend très bien ce que c'est qu'un avocat, on sait ce que c'est qu'un policier. Mais si on demande à un enfant de 11 ans, 12 ans ce qu'il veut faire plus tard, franchement, rares sont ceux qui vont répondre à la cybersécurité puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est. Et malheureusement, cette méconnaissance continue jusqu'aux études supérieures, ce qui fait que ce n'est pas non plus, là encore, l'un des premiers parcours d'études qu'on va choisir. Et puis après, ça continue jusqu'au travail, jusqu'au premier métier. Donc, malheureusement, on a du mal aujourd'hui à capter des profils dans notre écosystème. C'était un peu mon cas. Il y a des études, justement ? Alors, il y a des études initialement, et ça, on en parlera, la cartographie de la cybersécurité, c'est très large. Parce que, typiquement, si je te demande ou je demande à quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, pour lui, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui travaille dans la cybersécurité ? On va nous sortir le super cliché qu'on connaît tous, qui est l'adolescent, avec une capuche quelque part dans l'ombre, en train de coder des trucs verts sur un fond noir, et il arrive à rentrer sur le site de la NASA. C'est pas ça, la cybersécurité. La cybersécurité, en fait... Mais ça existe. Ça existe, mais c'est pas l'image. Le monde du hacking et le monde de la cybersécurité coexistent. Tout à fait. Ils ont besoin les uns des autres. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Cela étant dit, pour avoir parlé avec des hackers, moi, je le suis pas, je suis pas technique, mais la façon quand même dont c'est montré dans les films, on peut pas vraiment, je pense, acquier un site de la NASA en trois clics. Ce qui est montré dans les films, il y a quelque chose d'un peu romancé derrière cette image-là. Mais en fait, la cybersécurité, c'est des métiers qui sont très, très pluridisciplinaires. On a évidemment des métiers qui sont très techniques parce qu'on a besoin de techniques dans la cybersécurité. C'est normal. Donc, on va retrouver des ingénieurs informatiques. On va retrouver plusieurs profils. Mais on a aussi ce qu'on appelle des profils de gouvernance. Ce sont des métiers qui sont également là pour soutenir la filière, mais qui n'ont pas besoin d'avoir un background d'ingénieur informatique. On peut penser notamment à la gestion de crise. Quand on a une crise cyber, il faut quand même des personnes dont la compétence première est de savoir communiquer en situation de crise, ce qui est une forme de communication très différente d'une communication classique de promotion d'un site ou de promotion d'une marque. Ces gens-là sont formés à faire une communication de crise qui est très sensible et qui demande quand même d'avoir un degré d'information à transmettre qui doit être validé. Il y a beaucoup d'étapes. Et donc, typiquement, ça, vous allez retrouver ce genre de profils qui viennent notamment d'écoles de commerce, par exemple. On va retrouver avec la RGPD en 2018 des juristes. Oui, ce que j'allais dire, tout l'aspect juridique. Exactement. Des personnes qui ont fait des études de droit, qui sont d'ailleurs parfois avocats et qui ont surtout travaillé dans le droit numérique. Donc, vous voyez qu'on a finalement des profils. Alors, le droit, je pense, c'est le profil le moins scientifique ou mathématique. En tout cas, quand on y réfléchit, ça reste quand même un métier très littéraire. Et pourtant, on les retrouve en cybersécurité. On a... Moi, typiquement, ce que j'ai fait, j'en parlerai un peu de mon parcours, c'est de la gouvernance, c'est-à-dire de l'implémentation de réglementation, c'est de la conformité. Je n'avais pas besoin d'être technique. Je travaillais avec des équipes techniques, donc j'avais besoin de comprendre le langage, parce qu'on avait besoin de communiquer sur la même base, mais ce n'était pas le background que j'avais. Et donc, effectivement, quand j'ai fait mes études, moi, j'ai fait des études... Alors, c'est un peu bizarre, parce que j'ai quand même fait des études un peu scientifiques, moi. J'ai fait des études de mathématiques appliquées à l'économie, mais ça n'a rien à voir avec la cyber. Vraiment, pour le coup, rien à voir. Et en parallèle de ça, j'ai fait des études de sciences politiques et de sociologie, parce que je trouvais intéressant, et je trouvais même presque nécessaire, de comprendre le fonctionnement d'un gouvernement pour comprendre comment on applique une économie à un pays. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me rajouter en parallèle des études de sciences politiques et de sociologie pour avoir cette approche 360, que je trouvais hyper intéressant. Et vers la fin de mes études... Moi, j'ai fait des études plutôt longues. Je n'avais pas envie d'entrer sur le marché du travail, j'avais très peur. C'est des études de recherche, donc on ne nous forme pas à travailler en entreprise, en fait. Quand on fait ce genre d'études... Et encore moins à entreprendre, normalement. Et encore moins à entreprendre. Pas du tout. Ça, c'était pas sur le cahier des charges. Absolument pas. Nous, on a une vocation à devenir des chercheurs, à enseigner. Et arrivé à la fin de mon cursus, je me suis rendue compte de deux choses. La première, c'est que, très malheureusement, en France, on n'a pas une très belle image des chercheurs. Alors, pour plein de choses. Ils sont mal payés, il faut dire ce qu'il en est. Ils n'ont pas de reconnaissance sociale. Alors qu'on prend un pays comme les États-Unis. Avoir un PhD, c'est... Il y a une position sociale qui est extrêmement éminemment respectée. Enseigner dans une université, c'est quelque chose qui est très important. En France, non. Et je me suis dit, écoutez, moi, j'ai pas particulièrement envie de faire ça de ma vie. J'ai pas l'impression que ça va être quelque chose où je vais pouvoir vraiment me développer et avoir aussi la reconnaissance de mon travail. Donc, j'ai décidé d'entrer sur le marché du travail. C'est un peu là où je me suis rendue compte qu'entre mes études et la réalité du monde de l'entreprise, il y avait un énorme fleuve. Très, très large. Parce qu'effectivement, moi, j'avais fait des maths. J'avais fait des pages et des pages et des pages de maths. Mais on m'a jamais montré comment faire un PowerPoint ou un Excel. Ce qui, j'ai l'impression, ce qui est vrai, après avoir fait quelques années en entreprise, ont presque les deux choses à savoir faire pour entrer en entreprise. Donc, je me suis dit, je vais me rajouter une dernière année à l'école de guerre économique qui est plutôt connue pour vraiment professionnaliser, pour le coup. Alors ça, j'ai découvert. J'ai lu ton LinkedIn, j'ai dit, école de guerre économique. Ça claque, c'est un nom. C'est incroyable de mettre le mot guerre dans le nom d'une école. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'on y apprend à l'EGE, du coup ? En fait, à l'EGE, on apprend les rapports de force. On apprend ce qu'on appelle l'intelligence économique, les rapports de force entre les entreprises, entre les pays. Et c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment passionnant. C'est une année qui est lourde. Ce n'est pas quelque chose de simple. On y vit quasiment. C'est la géopolitique appliquée au business ? Quelque part. Ça va être vraiment effectivement la face cachée de comment aujourd'hui les entreprises interagissent. On a aussi les questions de renseignement, de collecte d'informations, de renseignements industriels, d'espionnages industriels. Donc, c'est vraiment une vision assez large des rapports de force qu'on peut avoir entre les entreprises et entre les États d'un point de vue business. C'est un peu ce que tu as dit, effectivement. Et c'est très large parce que dedans, on y retrouve de la sécurité, on y retrouve de la cybersécurité. Donc, ça a été mon premier contact avec ce qu'était la cybersécurité puisqu'on a pas mal de modules, on peut travailler sur des projets. Et donc, j'ai découvert cet univers que je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais imaginé même m'approcher, puisqu'en fait, c'est très simple. Si on m'avait dit à l'époque, fait la cybersécurité, j'aurais répondu, mais je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Je ne sais pas coder, je n'ai aucun background en informatique. Comment je peux me retrouver dans ce genre de métier ? Mais il faut savoir qu'à l'EGE, on a quelques ingénieurs, mais ça reste quand même un tout petit nombre, entre deux ou trois personnes sur une promotion. Donc, on est majoritairement avec des profils très transverses et très pluridisciplinaires. Il y a des profils comme les mains. Moi, j'avais fait des maths appliquées à l'écho. On avait des juristes, on avait des personnes qui avaient fait des études en géopolitique. Et pourtant, à la fin de mon année, de ma promotion, on était plus de la moitié à finir en cybersécurité. Ce qui montre bien que, deux choses, alors on a besoin de profils et surtout, c'est un écosystème qui a pas mal de facettes. Et donc, j'ai découvert cet écosystème-là et j'ai décidé de devenir consultante. Je pense que quand on débute dans la cybersécurité, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça nous forme énormément puisqu'on nous envoie sur des clients, sur des missions qui sont différentes. Donc, on a des petites missions qui peuvent aller de trois à six mois. On a des longues missions qui peuvent aller jusqu'à deux ans. Mais voilà, on a toujours en fait une thématique différente, une entreprise différente. Donc, on monte en compétences très, très rapidement. Et donc, j'ai commencé avec ça. J'ai fait de l'implémentation ISO 27001. Donc, l'ISO 27001, c'est en fait l'ensemble des 14 domaines de pratiques à mettre en place pour sécuriser son système d'information, son entreprise. Et donc, j'ai fait ça chez AXA Group Operational. J'ai fait ça pendant deux ans. J'ai changé après de mission. Je suis allée chez Eden Raid. J'étais donc responsable de la cyber awareness. Là, j'ai fait de la sensibilisation au niveau groupe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sensibilisation en interne pour les entreprises, c'est très, très, très important. Dans la mesure où tu le disais parfaitement au départ, une entreprise aujourd'hui peut très bien avoir une attaque immense due simplement à l'erreur d'un collaborateur. C'est une erreur humaine, une petite erreur. Moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai préparé à la préparation de cet épisode. Je fais en fait, on est en tant qu'individu, une faille potentielle, à la fois pour son propre petit compte en banque, mais aussi dans notre rôle de professionnel, surtout quand on est salarié, employeur, peut-être moins quand on est entrepreneur, parce que c'est pareil, c'est juste notre compte en banque professionnel qui est touché. Mais on a un vrai rôle en tant que salarié d'une entreprise à tous les niveaux, là, pour le coup, juste parce qu'on a ouvert un mail. On peut être, finalement, celui par lequel la faille s'introduit. Et donc, le maillon faible, entre guillemets. C'est ça, le maillon faible. Et donc, si on ne se sensibilise pas à titre personnel, parce que nous, la gestion des mots de passe, on n'en a rien à faire, ou on parlera de ces sujets après, on a quand même une responsabilité collective vis-à-vis au moins de son employeur et donc de tous les clients ou patients ou membres ou utilisateurs des services de notre employeur. Absolument. Alors, je mettrais une petite bémol à ce que tu as dit. Je pense que tout le monde est concerné. Même un entrepreneur, dont un solopreneur, c'est-à-dire que sa société est constituée que de lui, est en fait touché par la cybersécurité. Et ça peut être catastrophique pour lui. Et je vais te donner un exemple simple. Si demain, je te dis que tu n'as plus accès à ton adresse mail et que tu n'as plus accès, donc, à tes contacts, à tes clients, à tes devis, à ton agenda, comment tu fais ? Et que je te relève ça pendant une semaine. Non, ce que je veux dire, c'est que ma responsabilité, elle est de moi vis-à-vis de moi, tu vois. Mais ce que la responsabilité collective fait que, peut-être, je peux perdre l'usage de mon compte méta parce qu'il y a eu une faille et qu'effectivement, leurs systèmes de sécurité ont favorisé les usurpations de comptes, par exemple. Donc, effectivement, parce qu'un ensemble de facteurs font qu'il y a des failles dans le système, je peux me retrouver, effectivement, à faire en sorte que des piliers stratégiques de mon business, en fait, me sont littéralement, en fait, enlevées, en fait, arrachées. Et c'est vrai qu'on le répète, il y a une phrase chez les professionnels de la cybersécurité qui est « la première faille se trouve entre le clavier et la chaise ». Voilà. Ça veut tout dire. Moi, je donne un cours, en fait, de management de la cybersécurité dans une école de commerce. Et donc, quand on arrive à ce moment-là où, justement, j'essaye de leur expliquer que l'être humain ou le collaborateur, peut-être la première faille, lorsque j'ai écrit mon cours, la première année, j'avais mis ça. Donc, voilà, l'être humain, c'est la première faille pour une entreprise. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu anxiogène comme approche parce que c'est stressant, ça met quand même beaucoup de pression sur les collaborateurs. Est-ce que ce serait pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de le dire finalement un petit peu plus agréable ? Et j'ai décidé, les années qui ont suivi, de le présenter autrement en disant le collaborateur, c'est le premier rempart pour l'entreprise. Donc, si on est bien formé, on est la première ligne de défense. Et je pense que c'est l'approche qu'il faut avoir. J'aurais tellement gardé la première... Mais oui, parce qu'en fait, tu sais, pour moi, la cybersécurité, ça fait partie de ces sujets où on se dit, on verra demain. Tu vois ? Moi, j'utilise un gestionnaire de mots de passe, par exemple, et c'est pas parce que... Si, j'ai eu une fois une usurbation de compte sur mon Instagram. Et aujourd'hui, plus mon business se développe et plus je prends la mesure de ce que ça pourrait être dramatique pour moi, effectivement, si ces choses-là se passaient. Ça fait un petit moment que j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Et prenons un... Allez, mes parents, pour ne citer qu'eux, qui... Mais comme beaucoup de gens, qui gèrent leur mot de passe sur un fichier dont le nom a été stratégiquement changé sur leur ordinateur, mais qui reste un fichier Word, Excel, ou j'en sais rien, qui est stocké sur un ordinateur, je crois même pas que... Je crois qu'il n'est pas stocké dans le cloud. Alors, tu vas me dire est-ce que c'est mieux de le stocker dans le cloud ou pas dans le cloud pour un fichier de mots de passe ? Et moi, je me dis, mais... Effectivement, ils ne se rendent pas compte, mais peut-être que par cette malveillance-là, à un moment donné, enfin, ce manque de sensibilité au sujet, et bien effectivement, ça peut rejaillir sur moi. Il y a autre chose à laquelle je pensais tout à l'heure, et puis j'ai perdu mon fil de pensée, mais c'est pas grave, ça me reviendra de toute façon sur le sujet. Alors, pour la sensibilisation, moi, je pense qu'aujourd'hui, on sensibilise beaucoup quand même. Déjà, toutes les entreprises, la plupart des entreprises, je ne dirais pas toutes, mais la plupart des entreprises ont quand même compris assez rapidement que l'impact d'une cyberattaque pouvait être extrêmement néfaste sur la continuité de leur activité. C'est la question aussi que tu posais au départ, c'était de savoir est-ce qu'il ne s'agit que d'argent ? Est-ce qu'une cyberattaque, la seule et l'unique conséquence, c'est de l'argent ? Il y a ce qu'on appelle des coûts cachés et des coûts directs. Les coûts directs, c'est des coûts classiques qui, effectivement, amènent directement au portefeuille. Ça va être de l'argent qu'on va devoir sortir, par exemple, des frais d'avocat pour des procédures judiciaires. Ça va être des frais liés à la notification de ses clients parce que face au RGPD, on est obligé aujourd'hui de notifier ses clients lorsqu'on a une fuite de données. Ça va être les ressources humaines pour pouvoir gérer la crise. Donc, on va faire appel à des cabinets spécialisés. Ça va être les ressources techniques, les solutions qu'on va déployer pour pouvoir sécuriser, ou resécuriser son système d'information. Donc, ça, c'est des coûts directs. Et après, si c'est un ransomware, c'est-à-dire si on vous bloque l'ordinateur et qu'on vous demande de payer et que vous avez payé, c'est la renseignement en elle-même. Donc, ça, c'est les coûts directs. Et après, on a des coûts cachés qui, in fine, vont bien évidemment induire une perte d'argent, mais qui ne sont pas nécessairement au départ directement un coût financier. Et j'entends notamment à la réputation. Une entreprise aujourd'hui qui se fait attaquer, c'est une entreprise qui va perdre aussi la confiance de ses utilisateurs, qui va perdre la confiance de ses partenaires et de ses clients. Et j'avais, lors d'une émission sur la gestion de crise, un des intervenants, un expert qui me racontait une histoire, qui m'a donné un chiffre que j'ai trouvé vraiment pertinent. Il nous dit, écoutez, moi, j'avais un client. Et ce client me raconte que l'année d'avant, donc l'année précédente, son concurrent direct avait subi une cyberattaque. Et qu'à la suite de cette cyberattaque, donc l'entreprise en question, pas l'entreprise qui s'est fait attaquer, mais son client, a gagné 30% de marché. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de la cyberattaque de son concurrent, il y a des clients, des partenaires qui n'ayant plus confiance en l'entreprise, se sont dirigés vers le concurrent direct. Donc, il y a eu une perte de marché. Finalement, c'est une part de chiffre d'affaires à N plus 1. On va avoir aussi ce que moi, j'appelle la perte des intelligences, c'est-à-dire la perte de ses meilleurs collaborateurs. En fait, on ne prend pas en compte l'impact psychologique d'une cyberattaque sur quelqu'un. C'est très, très, très violent. Alors, moi, je me le disais, je me dis, ce n'est pas simple à vivre, mais sur une de mes émissions, j'avais eu la chance d'avoir une psychologue spécialisée en cybersécurité. Incroyable, comme quoi, c'est un métier qui est large. On peut être psychologue et travailler en cybersécurité. Et en fait, elle me racontait l'impact psychologique sur les collaborateurs et elle me disait que ça peut être facilement comparable à un cambriolage. C'est-à-dire qu'on va rentrer chez vous, on rentre dans votre intimité, on vous vole vos biens et vous êtes quelque part violés. C'est quelque chose de très grave. Oui, et du coup, tu me refais lien avec l'idée que j'avais perdue tout à l'heure, c'est que dans les cambriolages, je me suis fait aussi installer une alarme chez moi. L'installateur te dit 9 installations sur 10, on les fait après un cambriolage. Donc en fait, les gens savent qu'il y a une vulnérabilité ou il y a un risque. Et en fait, ils attendent d'y être exposés avant de se protéger. Et je refais le lien avec l'histoire des mots de passe de mes parents tout à l'heure et c'est pour ça que je racontais cette histoire, j'avais perdu le fil. C'est en fait, on sait qu'il y a un risque, on sait que ce n'est pas infaillible de se faire voler ces mots de passe, on sait que pourquoi on nous demande de protéger nos comptes, pourquoi il y a une double authentification sur les sites, parce qu'il y a un risque et en réalité, on le bypass ou on n'a pas une super gestion de nos mots de passe, etc. Et en fait, c'est parce qu'on se dit plus tard ou peut-être que ça ne m'arrivera pas. C'est le jour où on se fait hacker ses comptes de réseaux sociaux, usurper son identité sur, je ne sais pas, la sécurité sociale ou autre chose. Ou le jour où on tombe sur un brouteur. Je ne sais pas si tu as beaucoup ça en cybersécurité, ce risque-là, parce que c'est plus un risque de particulier, j'ai l'impression, mais le brouteur, c'est le... Ce n'est pas un cyberattaquant, d'ailleurs, si, dans quelque sorte, c'est... Je ne sais pas, tu définirais ça peut-être mieux que moi, ce que c'est, mais en gros, c'est l'attaque que tu subis principalement vis-à-vis, pas que de tes banques, mais les gens qui vont t'appeler en se faisant passer pour un conseiller ou je ne sais pas quoi et qui vont essayer de te soutirer de l'argent. L'arnaque au président. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, parce que l'arnaque au président, typiquement, alors c'est peut-être ce que tu veux m'expliquer, c'est une personne qui va t'appeler pour se faire... Ça s'appelle l'arnaque au président parce que souvent, ils se font passer pour le président de la société et donc ils t'appellent en urgence. Alors, ils n'appellent pas n'importe qui, ils vont appeler la personne qui est en charge du compte bancaire ou en tout cas des virements et ils vont lui dire, par exemple, écoute, Géraldine, là, il faut tout de suite faire un virement à tel client, c'est hyper important, là, je suis avec le client, etc. Sous le coup du stress, avec le bon wording, avec les bons mots, parce qu'il y a en fait de la collecte d'informations avant sur la personne, donc on en parlera aussi après, c'est votre présence sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vais aller voir Géraldine et je vais voir que Géraldine, la semaine dernière, elle était un barbecue, qu'elle a un chien, qu'elle a un mari, qu'elle a trois enfants, qu'elle a un soif. Donc quand on appelle, on collecte toutes ces informations un petit peu personnelles sur la personne, quand on appelle la cible, on drop quelques informations pour montrer qu'il y a une proximité, ce qui va rassurer la personne avec qui on parle. Ça va se dire, ah bah, il connaît le nom de mon chien, il sait où j'étais la semaine dernière, je suis bien en train de parler au président de la société ou autre, et donc ça va diminuer en fait son taux de suspicion et sous le coup du stress, parce qu'en fait, ce sont des demandes qui sont impératives et imminentes, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est maintenant, on a besoin tout de suite dans les cinq minutes de faire le virement, c'est très urgent, le client est en colère, etc. Et ça marche, parce que à certaines occasions, effectivement, des virements partent de plusieurs millions, par exemple, ou de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça va dépendre. On a des virements qui sont effectués sur des comptes bancaires qui ne sont forcément pas celui du client parce qu'il n'y a pas de client et qui ont été commandés par pas le président parce que c'était un hacker. C'était donc un criminel qui était derrière. Donc, il faut faire effectivement... Attention, je ne sais pas si c'est de ça ou de se parler. Si, si. Alors, là, je transposais un usage plus du particulier, mais on est sur la même chose, on est sur la personne qui se fait passer pour ton conseiller bancaire et qui te dit, on a repéré une fraude sur votre compte, il faut absolument changer les mots de passe et bloquer... Ça a révélié une amie il n'y a pas longtemps et je t'avoue que psychologiquement, moi, je fais partie de ces gens-là qui me disent je ne peux pas me faire avoir. Je ne peux pas me faire avoir, tu vois. Parce qu'on a trop de messages tout le temps, etc. Et en réalité, elle m'a décrit le schéma dans lequel elle avait été appelée. Je ne veux pas... Voilà. Je vais essayer de transposer à une autre situation, mais en gros, elle était dans une situation où elle était dans une ambiance où il y avait du bruit, elle n'entendait pas hyper bien, mais elle était aussi pressée, elle était sur son environnement de travail et il y avait du bruit, etc. Et du coup, on vient lui rajouter une dose de stress qui est, on a repéré des mouvements suspects sur votre compte. Voilà, j'ai immédiatement. Voilà, etc. Et du coup, elle n'a pas forcément... Elle n'a pas le temps et sur son lieu de travail, elle n'a pas le temps de... Attendez, je vais raccrocher et puis je vais aller voir, je vais aller consulter mon compte et puis moi, je vais rappeler le service client, etc. Et puis aussi, alors je ne sais pas comment ils font, mais il y a ces gens qui réussissent à t'appeler avec le numéro de l'agence bancaire et de sorte que c'est le nom de ton conseiller bancaire qui s'affiche. Je ne sais pas comment ils font. Mais en fait, c'est aussi la transposition de ce que tu disais sur l'arnaque au président, mais effectivement à un niveau plus... Plus à une user, donc tout le monde. Exactement, monsieur et madame, tout le monde. Et est-ce qu'on a des statistiques sur l'ampleur de phénomènes de manière générale de cybersécurité, le coût que ça a pour les gens ? Qui est le plus exposé aussi à ces problématiques-là ? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus ? Alors, il y a plein de statistiques qui sortent chaque année. Je ne les ai pas particulièrement en tête. Je sais que le phishing sur l'année 2023, j'avais lu une statistique qui fait partie en fait des attaques de l'un des premiers points d'entrée dans une entreprise. Donc le phishing, c'est classiquement recevoir un mail qui se fait passer pour le banquier. Vous avez gagné un prix, vous avez gagné un iPad, vous avez gagné quelque chose, vous cliquez sur un lien, vous remplacez un formulaire, donc vous donnez vos informations ou vous ouvrez une brèche. Donc vraiment, le phishing aujourd'hui, ça fait partie des premiers points d'entrée, en tout cas pour les entreprises. Mais ce qui est certain, en fait, c'est que pour répondre à la question qui est le plus touché, en fait, il n'y a pas vraiment de personnes plus touchées que tout le monde est vraiment concerné par cette question à son échelle. Il est évident qu'une entreprise du CAC 40 qui se fait attaquer va perdre des sommes monstrueuses et folles par rapport à un monsieur, madame, tout le monde. Mais ça va être en fait aussi relatif par rapport à ses richesses personnelles. Donc ça va, pour une personne qui travaille, je dis n'importe quoi, au SMIC et qui va perdre 200 ou 300 euros, ça reste quand même une partie conséquente de son salaire, du budget qui est alloué par mois, donc ça va la toucher particulièrement. Une entreprise du CAC 40 qui va perdre plusieurs millions et bien ça va être quand même une partie importante de son chiffre d'affaires et ça va toucher en fait sa continuité de l'activité ou les moyens qu'il va pouvoir disposer pendant l'année. Donc au final, le fait, à partir du moment où on est concerné, on ne peut pas tellement vraiment se dire c'est pas grave, c'est pas des grandes sommes, c'est pas ceci parce qu'en fait ça sera plus ou moins relatif quand même aux richesses de la personne. Donc tout le monde va se sentir à un moment ou à un autre se retrouver dans une situation très complexe. Moi, je peux te donner un chiffre notamment pour les TPE, PME donc les petites entreprises parce qu'aujourd'hui c'est celles qui pensent à tort, vraiment à tort qu'elles ne sont pas concernées. Oui. Les petites entreprises, moi j'en ai rencontré... Je te le disais, je pense qu'il y a plein de gens qui se pensent pas concernées. Exactement. Et en fait, moi j'ai rencontré pas mal de petites entreprises ou de startups et quand je leur parle de cybersécurité, ce qu'elles me disent ou en tout cas ce qu'elles me répondent c'est vous savez, on est très petits donc déjà on est sous le radar. On n'est pas une cible vraiment de choix et surtout on n'a pas grand chose franchement, on n'est pas un Total, on n'est pas un BNP donc ils me sortent des grands noms un peu brillants en me disant je vois pas trop pourquoi on a tiré l'attention dans la cœur. Et en fait, c'est extrêmement faux. Il faut savoir que 40% des attaques qui ont été en 2022 ou en 2023 relancées par, en tout cas mentionnées à l'ANSI étaient des TPE, PME. Il faut savoir qu'en plus, on a 50% de plus de chances de faire faillite dans les 6 mois qui sont une attaque quand on est une TPE, PME, quand on est une petite entreprise parce qu'on n'a pas les moyens forcément de se relever. Donc en fait, c'est faux de penser que parce qu'on est une petite entreprise, on n'est pas touché. Et pour 3 raisons. La première, c'est que forcément quand on pense qu'on n'est pas une cible, on est beaucoup plus léger, vulnérable sur la manière dont on a sécurisé son système d'information, sa structure. On n'a pas mis en place les moyens nécessaires dans la mesure où on part du principe que c'est des moyens qui ne sont pas vraiment nécessaires puisqu'on n'est pas une cible. C'est normal. Si vous pensez que vous n'allez pas vous faire cambrioler parce que vous êtes dans un petit village et que tout le monde se connaît, vous n'allez pas avoir 4 verrous sur votre porte. Quand on est au milieu de New York ou de Paris où on a un petit peu plus peur parce que c'est des centres-villes et qu'on sait très bien que la criminalité peut y en avoir, on a 5 verrous, une gardienne devant la porte, etc. Donc on se protège plus. Donc la probabilité pour un hacker de pouvoir pénétrer une petite entreprise est quand même beaucoup plus forte que s'il s'est mettait à attaquer un Facebook ou un Google qui a mis des moyens mais faramineuses pour pouvoir se protéger. Donc il va tourner son regard vers ces petites entreprises puisque la probabilité de réussir son coup est plus forte. Je t'interromps parce que la question que ça me fait me poser c'est revenons à pourquoi, c'est quoi l'écosystème du hacking ? Qui hack ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Tu vois ? Et pourquoi je serais une cible ? En fait je me rends compte que je ne sais pas pourquoi je serais une cible parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai de précieux pour un hacker ? Est-ce que ce sont mes données ? Quel type de données ? Est-ce que c'est directement mon argent ? En fait, qu'est-ce qui me rendrait vulnérable ? Là on parlait en tant que TPE, PME mais même en tant que particulier. Comment fonctionne l'écosystème ? Qui hack ? Et qu'est-ce qu'il cherche ? Alors c'est très large. Il y a plein de typologies. En réalité on peut hacker pour plein de raisons. La première j'ai envie de dire ça va être pour d'une manière ou d'une autre faire de l'argent. Donc l'argent ça peut être de l'argent direct. C'est-à-dire on te fait un ransomware, on va te bloquer tes données, on va te dire accès à toutes tes boîtes mail et on va te dire écoute si tu veux pouvoir avoir accès à tes données, tes documents, ton ordinateur, que sais-je, il va falloir payer une rançon de X centaines ou milliers d'euros. Et donc toi à un moment donné si tu n'arrives plus à avoir accès et qu'il y a une urgence tu risques de payer. On dit toujours qu'il ne faut pas payer les rançons. Mais effectivement il faut comprendre que parfois les gens se retrouvent dans des situations un peu acculées au mur. Ils ont besoin d'avoir accès à leur compte et ils vont donc payer cette rançon. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que le hacker va vous rendre vos comptes. Et ça, ça arrive à tout le monde ou ça arrive de plus ? C'est plus une typologie d'attaque qui concerne les entreprises ? Non, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Est-ce que vraiment dans le domaine public on parle je pense aux hôpitaux qui ont subi ça mais finalement on parle aussi des particuliers qui vivent les petites choses du quotidien ce n'est pas des petites choses dont je parlais tout à l'heure mais c'est vrai qu'un particulier qui est victime d'un ransomware donc une demande de rançon sur le web non je t'avouerais que je n'aurais pas imaginé que c'était Ah si ? Moi je connaissais des personnes qui avaient reçu des mails leur disant écoutez on a capturé des vidéos et des images de vous dans des situations compromettantes en activant votre caméra sur votre ordinateur et si vous voulez que les photos ne soient pas divulguées ou les vidéos il va falloir payer telle somme en fait voilà donc là le hacker va avoir accès directement à de l'argent par exemple puisqu'on va payer une rançon une monnaie il y a des attaquants qui eux vont plutôt collecter des données donc tu parlais tout à l'heure justement des hôpitaux ou on peut penser à des banques sur le marché sur le dark web ça se vend quand même assez cher certaines données pas toutes les données mais des données bancaires ou des données de santé c'est assez sensible pourquoi les données de santé ? alors les données de santé ça peut être par exemple les numéros de sécurité sociale ça peut être il y a derrière une question aussi de confidentialité on peut accéder à un certain nombre d'informations les données bancaires forcément on peut avoir accès aux comptes des personnes donc ça c'est des données qui sur le dark web vont se vendre donc en fait ils ne vont pas nécessairement on sait combien ça se vend ces données-là ? alors je pense qu'il y a des chiffres pour le coup je ne saurais pas te dire mais ça va dépendre ça va dépendre de la donnée comment on peut l'utiliser il y a des données qui ne servent pas à grand chose mais il y a des prix je sais qu'il y a des catalogues alors il faut savoir que les cybercriminels sont très organisés ils ont même un service après-vente je ne rigole pas c'est vrai ils ont un service après-vente donc c'est vraiment plutôt bien cadré et il y a des catalogues de prix est-ce que c'est un peu comme toi tu achètes tu vois une liste d'email pour faire ta petite campagne de marketing ouais c'est des packs parfois de mails ou tu achètes tes numéros de téléphone pour faire tes campagnes de phoning qui agacent tout le monde mais effectivement et tu sais que dans le lot il va y avoir des numéros qui ne sont plus attribués tu vas avoir bon bref là c'est un peu pareil c'est que tu achètes des listes de données et tu sais qu'il y en a qui vont encore être valides qui vont te permettre de lancer des attaques lucratives et d'autres qui finalement c'est des comptes fermés il n'y a plus lieu etc et puis même la personne c'est pas parce que t'as envoyé une campagne de mail que ça va mordre il y a des personnes qui sont sensibilisées et c'est aussi pourquoi je te disais tout à l'heure que tout le monde peut être touché parce qu'en réalité ça se fait de façon presque sans discernement on envoie des campagnes c'est des campagnes de mail par exemple pour les mails de phishing qui sont envoyés à des centaines de milliers de personnes et après celui qui mord mord mais là où c'est un peu différent par exemple avec l'arnaque au président puisque l'arnaque au président ça demande de cibler une personne en particulier donc on a ciblé le comptable on a ciblé la responsable administrative qui on sait aujourd'hui à la main sur les comptes et peut faire des virements on a ciblé le président ou le CEO pour se faire passer pour lui donc là c'est beaucoup plus ciblé alors que les campagnes de phishing ça va être des centaines des milliers de mails envoyés comme ça comme une bouteille à la mer et celui qui mord mord et celui qui ne mord pas ne mord pas et effectivement parfois des mails ne fonctionnent pas donc il y a plusieurs ça typiquement il y a des ventes de données donc là les hackers peuvent se faire de l'argent également en vendant ces données sur le dark web il y a aussi des hackers qui le font de façon complètement alors je n'ai pas envie de dire sans vouloir de l'argent autour parce qu'il y a toujours un intérêt mais vous avez des hackers militants tout simplement donc typiquement on l'avait vu quand on a des conflits géopolitiques on a des hackers qui ont hacké telle ou telle chose en revendiquant derrière une idéologie quelle qu'elle soit donc on a aussi des hackers qui hack parce que c'est des hackers militants un peu comme aujourd'hui quand on va avoir des personnes qui vont militer devant certains espaces pour demander quelque chose en particulier et on a aussi des hackers qui hack aussi par égo il y a des hackers qui voilà c'est un écosystème où les gens se connaissent ils ont des noms de code et il y a quelque chose aussi de reluisant à être le hacker qui hackait telle ou telle chose on entend souvent c'est ces histoires du gamin de 16 ans qui hackait la NASA ou qui hackait ceci c'est pas faux il y en a à qui c'est arrivé donc c'est un peu aussi une manière c'est illégal c'est complètement inégal je le dis mais c'est aussi une façon d'avoir une sorte de réputation dans l'écosystème mais il y en a aussi qui le font par égo c'est pas nécessairement et toujours même si bon ça reste une économie l'objectif c'est quand même de finir avec une monnaie quelle qu'elle soit mais voilà il y a plusieurs façons raisons pour lesquelles une personne pourrait en tout cas hacker ou attaquer une personne ou une entreprise et les reportages qu'on voit beaucoup sur internet c'est ce que je te disais les brouteurs alors c'est plutôt des arnaqueurs d'Afrique du Nord ou Afrique qui vont alors plus ou moins utiliser je me rends pas je me rends pas bien compte en fait où est-ce qu'ils récupèrent la donnée qui leur permet là de faire effectivement des attaques ciblées par téléphone etc mais j'ai l'impression qu'on est dans une autre typologie on n'est pas sur le génie de l'informatique bah en fait pardon c'est intéressant ce que tu viens de dire toutes les attaques cyber ne sont pas des attaques parce qu'en fait on a toujours cette impression que ce sont des attaques extrêmement compliquées très complexes très travaillées alors il y en a il y a des attaques très travaillées qui sont très difficiles à détecter qui demandent quand même une technicité extrêmement forte alors moi j'ai pas un profil technique donc je saurais pas te donner les différentes typologies mais je sais que certaines attaques notamment les attaques de campagne de phishing sont très simples à réaliser il suffit juste de pas faire de fautes d'orthographe d'avoir récupéré un nom de domaine qui soit un peu proche d'un autre domaine de l'entreprise ce qui pour beaucoup est déjà compliqué de pas faire de fautes d'orthographe c'est pas faux et cela dit tu sais quoi je me suis posé la question c'était une blague qu'on se disait il y a tellement parfois c'est tellement rare maintenant de voir des mails sans fautes d'orthographe en réalité je me demande si tu faisais un mail mais vraiment sans fautes d'orthographe parce que la personne va pas tiquer en se disant c'est bizarre en fait ça dépend si dans ta campagne de phishing tu usures l'identité d'un institutionnel j'ai vu des mails j'ai vu des mails quand même j'ai vu des choses donc je suis pas certaine mais oui effectivement mais voilà typiquement une campagne de phishing ça demande pas c'est pas quelque chose d'imminemment travaillé en fait quand on fait des appels comme tu me parles de brouteurs c'est pas non plus imminemment travaillé extrêmement travaillé d'ailleurs c'est tellement parfois mal fait qu'on les voit je pense que tout le monde est sensibilisé aux mails du prince du Nigeria qui veut nous envoyer un million de dollars en échange je l'ai pas eu celui-là je l'ai connu celui-là moi j'ai juste moi j'ai juste les usurpations on va dire on va peut-être considérer que c'est de la petite arnaque mais ça reste de l'arnaque quand même c'est celle que je reçois par sms c'est celle qui se fait passer par la nts pour mon amende que j'ai pas payé mon compte netflix qui a expiré en fait c'est pas tant le montant qui est en jeu on va me demander c'est aussi les faux frais postaux votre colis est retenu il faut payer les frais postaux etc c'est pas tant les 2 euros les 10 euros les 15 euros qu'on va me demander en fait si je comprends bien l'économie derrière peut-être de ce genre d'arnaque c'est la revente de mes données en fait et logiquement mes données bancaires ça peut être effectivement ça dans la mesure où si tu cliques pour payer les 5 ou 10 euros ou 2 euros ou 1 euro symbolique d'un colis tu vas aussi rentrer tes codes donc ton numéro de carte bancaire ton petit cryptogramme derrière tout est identifiant donc effectivement informations qui peuvent être utilisées pas nécessairement pour être vendues mais ça peut aussi être utilisé tout simplement pour effectuer des paiements à ta place donc après tu vas recevoir 200 ou 300 euros qui ont été payés pour je ne sais quelle chose ou envoyés pour je ne sais quelle raison et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des doubles authentifications aussi la double authentification c'est aujourd'hui un très très bon moyen de pouvoir s'assurer qu'on ne puisse pas faire certaines actions sans que tu en sois notifié parce que si tu as une double notification avec ta carte bancaire si tu t'es fait prendre sur cette problématique là et que la personne essaie d'effectuer un paiement normalement tu es notifié par SMS et tu peux tout de suite te rendre compte qu'il y a une activité qui est quand même très suspecte et donc tu appelles ton banquier et tu bloques ta carte bancaire pareil pour ton adresse mail si un jour quelqu'un essaie de rentrer sur ton compte et que tu as une double notification donc un code qui t'a envoyé sur ton téléphone si tu as reçu le code c'est que quelqu'un essaie de rentrer si c'est pas toi c'est que c'est quelqu'un d'autre qui a ton identifiant à double tranchant parce que c'est aussi l'argument utilisé par les institutions bancaires pour dire on ne vous dédommage pas si la double authentification a été validée ou si le paiement on appelle ça 3D Secure ou si il y a eu la confirmation d'un paiement qui a été faite on ne vous rembourse pas parce qu'on estime qu'il y a eu une erreur de vigilance de votre part et ils reconnaissent assez peu éventuellement les usurpations qui sont assez élaborées l'ami dont je te parlais tout à l'heure exactement dans ce cas-là en réalité le discours était très bien rodé les montants tests pour les virements étaient volontairement plus élevés justement pour que ça déclenche le 3D Secure parce que si c'est pas si c'est des montants qui sont trop bas ça déclenche pas les sécurités donc pour vérifier que les sécurités soient en place il faut faire des virements tests d'un certain montant etc et c'était le numéro de son conseiller qui s'était affiché donc elle c'est vrai que c'est un cas assez particulier parce que là j'ai l'impression que dans le cas de ton amie il y a eu toutes les conditions qui ont été mises en place pour qu'elle se fasse berner à commencer par le fait qu'elle était elle-même dans une situation qui n'était pas assez calme pour prendre le recul de réfléchir exactement parce que tu me dis il y avait du bruit autour c'était un moment stressant il fallait qu'elle réponde rapidement donc elle n'a pas eu le temps de step back et de se dire est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ou là tout de suite est-ce que ça a du sens est-ce que c'est une cohérence qu'on me demande est-ce que les données qu'on me demande c'est une habitude chez mon bloc bah non donc c'est vrai qu'elle s'est retrouvée dans une situation assez complexe et finalement elle a fait toutes les étapes et c'est là aussi pourquoi c'est assez important de sensibiliser moi je le dis toujours la cybersécurité c'est pas juste quelque chose qui doit rester chez nous les professionnels de la cyber ou les experts de la cyber ou que sais-je ou le monde de la sécurité il faut finalement en parler à tout le monde parce qu'à partir du moment où tu as un téléphone et un ordinateur en main tu es potentiellement une cible et à partir du moment où tu as des données où tu as accès avec ton téléphone à tous tes comptes à tes informations qui te permettent aujourd'hui de fonctionner aujourd'hui on fait tout avec le téléphone on paye même avec son téléphone moi j'ai même plus de carte de quartier vraiment on paye avec son téléphone on communique avec son téléphone dans pas longtemps on va peut-être ouvrir les portes de sa maison avec son téléphone et on peut déjà le faire avec le pouce voilà donc vraiment on est en train de partir dans un quotidien dans un monde de plus en plus digitalisé où tout se fait à distance où tout se fait à partir d'un seul outil son téléphone et donc forcément c'est une aubaine pour nous d'un point de vue utilisateur parce que ça nous facilite la vie au quotidien c'est sûr que si on a tout sur un seul objet c'est magnifique on n'a plus de portefeuille on n'a plus de clé on n'a plus de piste d'identité on n'a plus rien mais à contrario ça ouvre à des risques qui sont de plus en plus prégnants et donc lesquels il faut comprendre en fait les enjeux donc moi je le dis toujours à partir du moment où on donne un téléphone à quelqu'un il faut lui expliquer quels sont les risques et les enjeux qui le concernent et j'avais lu une statistique c'était que aujourd'hui l'âge moyen alors là je vais te demander essaye de deviner l'âge moyen du premier téléphone qu'on donne à un enfant c'est quel âge ? 13 ans ? Non 9 ans Quand tu m'as dit non je me suis dit c'est 9 c'est en dessous de 10 ah mon dieu 13 ans c'est encore à mon époque incroyable à 9 ans moi j'étais perdue franchement j'avais pas alors déjà le téléphone je sais même pas ça existait vraiment comme on l'entend aujourd'hui mais j'avais pas de téléphone mon premier téléphone je l'ai eu à 16 ans 17 ans et encore avec du recul je me dis mais dieu merci qu'on avait pas les réseaux sociaux parce que franchement quand on est enfant quand on est adolescent on fait n'importe quoi on n'est pas conscient que tout ce qu'on dit sur internet on pardonne plus à un enfant on se dit le pauvre il n'était pas au courant mais 9 ans je sais pas si tu te rends compte 9 ans avec un téléphone donc il n'y a pas après ça ouvre la question à d'autres choses le cyberharcèlement ça va ouvrir la problématique du cyberharcèlement moi j'avais eu ce chiffre ce chiffre là pardon parce que j'étais intervenue à la rentrée sur une intervention pour parler sensibiliser au cyberharcèlement parce qu'aujourd'hui ce que les jeunes vivent c'est extrêmement violent et l'accès au téléphone en fait partie c'est à dire qu'ils ont des réseaux sociaux sans qu'on leur explique en fait comment les utiliser quels sont les risques comment détecter justement on peut parler malheureusement des réseaux de pédoportographie on a des enfants qui sont sur des réseaux sociaux qui postent des photos même les parents qui postent des photos de leurs enfants sans se rendre compte que c'est de la donnée qui aujourd'hui est mise à disposition de tout le monde et moi il y avait un post publicitaire que j'adorais qui est sorti il y a longtemps pour le coup parce que c'est mon père qui m'en avait parlé à l'époque c'est une maman qui donc on sonne à la porte et elle va elle ouvre la porte et elle trouve un motard colossal le gars avec des tatouages de partout et tout il lui fait oui je suis là pour Victor elle est complètement surprise la mère elle se décale de la porte donc le mec il rentre il monte à l'étage supérieur deux secondes plus tard ça ressonne à la porte elle ouvre elle trouve une sorte d'un peu bimbo un peu dénudé qui lui dit oui bonjour je suis là pour Victor qui est complètement surprise elle se décale elle laisse la jeune fille montée au premier étage et ça s'enchaîne comme ça avec des gens de plus en plus incroyables et on découvre après donc elle monte au premier étage pour voir Victor en fait Victor c'est un enfant de 10 ans qui est sur son ordinateur et les personnes qui ont sonné et qui se sont enchaînées en fait c'est les personnes avec qui il parle à distance et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une réalité on donne des outils à des enfants qui n'ont aucune conscience du danger de la prédation qui se trouve à distance sur internet et qui donc ne réagissent pas et ne l'utilisent pas de façon sécurisée donc c'est pas juste une sensibilisation à avoir pour les adultes c'est une sensibilisation à avoir à tout le monde à partir du moment où tu décides d'avoir un téléphone et malheureusement apparemment ça commence à l'âge de 9 ans j'ai trouvé un chiffre sur internet qui est 1 français sur 2 déclare donc il faut encore qu'il s'en soit rendu compte avoir subi une tentative de fraude aux données bancaires 1 français sur 2 ouais mais c'est comme pareil pour les entreprises je peux donner un autre chiffre c'est 9 entreprises sur 10 ont connu une cyberattaque et ça c'est une donnée qui avait été donnée par le baromètre de la cybersécurité du CESA en 2022 ça veut dire que ceux qui n'ont pas connu de cyberattaque sont de rares rares chanceux mais que la réalité c'est que c'est le quotidien quasiment tout le monde en réalité le risque zéro n'existe pas en cybersécurité en tout cas pour les entreprises on voit un peu du principe on se dit toujours ça va nous arriver maintenant la grande question c'est comment on va la gérer parce que c'est un peu la question de la pandémie c'est pas une question du si c'est une question du quand en fait voilà c'est comme pour le télétravail pendant la pandémie mis en place de politique de sensibilisation ou bonne pratique lors du télétravail pour la plupart parce que certaines n'en avaient pas déjà le télétravail aujourd'hui ça nous paraît complètement incroyable de dire qu'on n'aurait pas de télétravail il faut savoir qu'il y a trois ans il y avait des entreprises qui ne faisaient pas de télétravail c'était pas dans notre méthodologie quotidienne de travail puis les entreprises qui le faisaient c'était des entreprises extrêmement ouvertes très avant-gardistes parce qu'elles avaient du télétravail et donc les entreprises qui n'avaient pas de télétravail donc qui n'ont pas mis en place de protocole de processus ou de sensibilisation de ses collaborateurs ont été un peu frappés par le confinement parce que c'était une obligation se sont retrouvés dans une situation dans laquelle ils n'étaient pas préparés et forcément ont eu des conséquences un petit peu plus difficiles que les entreprises qui avaient déjà pratiqué du télétravail qui avaient déjà sensibilisé leurs collaborateurs qui avaient déjà mis en place de bonnes pratiques et autres et donc forcément la préparation c'est aussi la clé en cybersécurité c'est à dire c'est à dire que oui ça va nous arriver le risque zéro n'existe pas maintenant est-ce qu'on reprend son activité au bout de trois mois ou on reprend son activité au bout d'une journée ou deux jours ou trois jours ou que sais-je parce qu'on s'est assez bien préparé pour que s'enclenche un protocole de gestion de crise dans ces situations-là et c'est pareil pour une personne individuelle si on sait qu'est-ce qu'on doit faire quelles sont les bonnes pratiques juste après on a plus de chances en fait de s'en remettre beaucoup plus facilement déjà on diminue les chances que ça nous arrive voilà et ensuite effectivement si ça nous arrive c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'alarme et le cambriolage c'est ça déjà la première vertu de l'alarme c'est la dissuasion parce que t'as une affiche sur ta porte sur la boîte aux lettres qui dit sécuriser par ou vidéosurveillance etc donc le premier but c'est ok si tu dois choisir une maison c'est pas la mienne voilà premier but et après si vraiment les mecs qui veulent rentrer c'est ok bah après t'as tout l'arsenal derrière mais avant tout et je suis persuadée que c'est l'effet dissuasif donc je paye le fait que des gens choisissent une autre maison plutôt que la mienne à cambrioler et du coup ça me fait faire une belle transition vers quelles sont les pratiques du quotidien qui seraient bon d'adopter pour un peu plus de vigilance pour limiter considérablement les risques de se faire d'être la cible d'une attaque et notamment concernant directement son argent mais aussi indirectement ses données comme on l'avait alors il y a plein de pratiques qui peuvent être mises en place moi ce que j'aime bien donner qui sont simples qui sont un peu des bonnes pratiques de tous les jours ça va être des choses comme rester vigilant c'est à dire que quand on vous demande des informations et qu'on vous demande en fait surtout quand on vous demande des informations avec une sensation d'urgence toujours se poser la question pourquoi maintenant et pas dans dix minutes il faut que ce soit aussi une alarme un red flag un peu comme ton amie ce que tu me disais tout à l'heure il n'y a pas vraiment de raison que quelque chose n'est pas 15, 20, 30 minutes ou une heure de latence de réflexion le pire c'est qu'elle m'a dit le mec lui a dit est-ce que c'est le bon moment parce que sinon je peux vous rappeler il devienne fort non mais c'est dingue je rejure on reparlera après des solutions mais là il y a vraiment une dimension psychologique c'est à dire quand on est dans ce type quand on est dans le phishing il y a moins de dimensions psychologiques mais quoique parce qu'on va jouer à l'écrit sur le phénomène d'urgence tu veux recevoir ton colis ton compte Netflix va s'interrompre il y a toujours un truc de attention attention ou t'as un retard de pénalité pour non-paiement de ton amende il y a toujours quand même un effet psychologique d'ailleurs pas toujours celui qu'on croit c'est pas toujours l'effet de la l'urgence qui marche en fait c'est pas toujours attention la montre tourne et oui donc tu disais t'es le premier maillon faible donc déjà c'est s'assurer qu'on est moins un maillon faible qu'on ne pouvait l'être qu'on aurait pu l'être avant c'est ça donc en tout cas quand on vous appelle par téléphone ou quand il y a une sensation d'urgence toujours prendre le temps de réfléchir de raccrocher raccrocher rappeler lui soi-même parce que tu disais tout à l'heure si elle avait rappelé directement son conseiller même si ça s'était affiché sur son téléphone elle ne serait pas tombée sur la même personne donc le rappeler les banques le disent on ne vous appellera jamais en cas de doute raccrochez et rappelez-nous voilà et ça c'est vraiment un truc de sensibilisation que j'ai retenu je me suis dit si j'ai un doute je peux pas me tromper si je raccroche et que je rappelle la personne je peux pas tomber là sur l'arnaqueur si c'est le cas je tomberai sur le service client de ma banque etc donc si vous avez un doute faites le ça arrive ça arrive pour le coup que des conseillers appellent en disant bah là on a vous nous avez fait une demande de virement qui est un peu élevée je voulais valider avec vous c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé à mon compagnon donc des fois ils appellent pour valider que c'est un bon paiement seulement ils nous demandent pas d'informations sensibles ou ils nous demandent pas de faire des choses bon il se trouve que voilà à chaque fois mais ça aurait pu en fait donc c'est en fait c'est pas vrai quand ils disent qu'ils appellent jamais puisque dans leur pratique ils peuvent appeler voilà c'est vrai qu'ils peuvent appeler mais jamais pour te demander au téléphone de leur donner un code non on te demandera jamais de faire un virement sur un compte que tu ne connais pas moi ça m'est déjà arrivé que mon banquier m'appelle mais pour me dire de faire un virement de mon livret A à mon compte donc quoi qu'il arrive c'est de mon livret A à mon compte et de toute façon ce serait pas fait autrement parce que je vais sur mon application donc effectivement toujours prendre le temps de réfléchir lorsque c'est des appels quand on reçoit des messages il y a aussi des SMS de phishing typiquement on te dit oui votre colis Amazon arrive cliquez pour ceci compléter l'information parce que vous n'avez pas mis toute l'adresse et je connaissais quelqu'un à qui c'était arrivé et qui racontait il a failli cliquer et en fait là où il s'est posé la question c'est que la somme n'était pas la bonne c'est à dire qu'effectivement il avait commandé en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on commande tellement du Amazon honnêtement franchement la probabilité que tu tombes sur un SMS moi si tu m'envoies tous les jours tous les jours c'est sûr j'en ai commandé un la veille donc on est grosso modo dans les bons clous mais en fait c'est la somme qui ne collait pas à quelques centimes ou quelques euros près il s'est dit c'est bizarre c'est pas du tout la somme de ce que j'ai acheté hier il pourrait très bien avoir un SMS sans somme en plus de faire votre colis Amazon arrive qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là en fait ne cliquez sur rien c'est très simple vous recevez un mail vous recevez un email ne cliquez sur rien allez directement sur le site donc vous avez reçu un message par rapport à Amazon allez sur le site d'Amazon allez sur votre compte Amazon et faites un suivi de votre colis vous recevez un mail de votre banque qui vous dit cliquez parce que vous avez un souci il y a une je sais pas moi des transactions suspectes en fait vous fermez le mail vous allez sur le compte de le site web officiel de la BNP de la Société Générale de que sais-je et vous ouvrez manuellement votre compte et vous le faites à partir du site en question de l'entreprise ne cliquez jamais sur un lien qui vous renvoie quelque part parce que c'est là où vous avez une problématique vous savez pas sur quoi vous tombez vous savez pas si c'est réellement en fait le site de la société ou si c'est effectivement une campagne de phishing et auquel cas c'est pas ça peut se jouer à pas grand chose c'est bien tout tu dis tu vois par exemple cette situation où je suis un peu confus et tu reçois une notification un jour où ta banque elle est fermée par exemple ou je sais pas si toutes les banques ont des services 24h sur 24 surtout ce qui est fraude carte volée et tout oui en général mais tu te dis ah bah je vais pas pouvoir avoir mon conseiller et on est dimanche matin donc bah j'en ai un sous le nez de conseiller c'est la panique là il y a une information contradictoire c'est exactement si ma banque est fermée et qu'on est dimanche si je ne peux pas accéder à mon conseiller pourquoi il y a un conseiller qui m'appelle ? mais si je ne fais rien je risque d'avoir des milliers d'euros qui partent de mon compte etc quoi ça se fait jamais alors je connais pas trop les systèmes bancaires pour le coup je vais pas dire jamais je ne suis pas certaine mais je dirais toujours qu'il faut avoir la précaution raccrocher rappeler tout de suite après mais rappeler soi-même et il n'y a pas de raison pour qu'il arrive à vous contacter et qu'il y ait une difficulté monstrueuse à contacter dans l'autre sens si le service est ouvert le service est ouvert dans les deux sens qu'il vous appelle ou que vous l'appeliez mais effectivement il faut faire être vigilant parce qu'en réalité l'argent et autres donc effectivement d'où l'importance de ce qu'on se répète tout à l'heure la sensibilisation on est beaucoup moins tenté par ce genre de manigance quand on a une idée un peu de ce qui existe et qu'on se dit ah j'ai entendu cette histoire comme toi par exemple je pense que si un jour on t'appelle et qu'on te fait le scénario de ton ami il y a des alarmes qui vont s'allumer parce qu'en fait ton ami te l'a raconté elle l'a vécu et tu dis ça me rappelle quelque chose et donc tu vas être moins incline à le faire ton ami il ne se fera peut-être pas réattaquer deux fois je suis heureuse qu'elle en ait parlé parce qu'elle m'a dit je me suis bien sentie bête et donc quand tu te sens bien bête c'est pas la première chose que tu as envie de raconter à tout le monde du type je me suis fait arnaquer d'une somme à quatre chiffres quand même et c'est moi qui rentrais tous les codes et les machins et le truc était super bien fait tu vois c'est comme les entreprises c'est pareil ce sentiment de honte malheureusement on le retrouve chez ces entreprises donc quand elles sont attaquées pour certaines il y en a qui vont te dire est-ce que je communique ou pas si je communique est-ce que j'aurai pas une mauvaise image ça se trouve si je dis rien personne s'en rendra compte ça va passer mais la réalité c'est qu'il faut toujours avoir de la transparence pour deux raisons alors quand on a une entreprise déjà par rapport à ses partenaires c'est jamais beau en fait de le découvrir après on passe pour quelqu'un qui a essayé de cacher quelque chose et peut-être qu'on a fait une erreur parce que c'est pas il faut faire attention il peut y avoir par exemple des failles qui ont pas été patchées par l'entreprise il peut y avoir en fait des points d'entrée qui auraient pu être évités mais l'entreprise a pas fait ce qu'il fallait ou n'a pas mis en place les moyens pour se sécuriser ou autre donc parfois l'erreur même si effectivement on s'est fait attaquer c'est un peu comme laisser sa porte ouverte et après effectivement quelqu'un nous a cambriolé bon c'est pas cool de se faire cambrioler mais en même temps on a laissé la porte ouverte donc c'est pas joli dans les médias donc c'est pour ça que c'est quand même toujours mieux d'avoir quand même une politique de transparence donc déjà pour éviter d'avoir une mauvaise réputation et la deuxième c'est pour permettre en fait de transmettre l'information parce qu'à partir du moment ça nous est arrivé peut-être que si on le raconte on va permettre à d'autres entreprises de ne pas vivre la même chose c'est un peu la même chose pour les personnes c'est-à-dire que je peux comprendre un peu le sentiment de honte derrière on se sent un peu bête on se dit ah on a été bête mais ça arrive en réalité à tout le monde et en réalité ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on imagine et tout le monde est susceptible d'être dans cette situation et pas qu'aux petits vieux ou aux jeunes adolescents après pubert exactement et donc au contraire il faut complètement se détacher de ce sentiment un peu de honte qui n'a pas lieu d'être et plutôt d'être dans l'approche qui est de dire ok je me suis fait avoir je ne me ferai pas avoir une seconde fois et effectivement d'en parler parce que moi je me suis fait avoir pas mon entourage parce que je leur ai raconté ce qui s'est passé et que bon ça fera une balle perdue pour les autres voilà j'ai pris la balle pour les autres donc par rapport à la banque raccrocher rappeler qu'en est-il des mots de passe et même je reviens pardon je reviens au moyen de paiement tu disais que toi tu utilisais ton téléphone pour ton moyen de paiement est-ce que plus ton moyen de paiement il est stocké à plein d'endroits plus tu augmentes tes probabilités de vol de données par exemple tout simplement alors effectivement il ne faut pas le stocker n'importe où moi par rapport aux moyens de paiement c'est plutôt ce qu'on me dit assez souvent ce que les experts qui viennent sur mes émissions me disent assez souvent parce que je ne suis pas spécialiste particulièrement des attaques côté bancaire même si j'en connais quelques-unes moi ce que les experts ont pu me faire remonter comme information c'est quand même de faire assez attention aux sans contact parce qu'aujourd'hui il y a des machines qui permettent juste de passer à côté de toi et en fait de te délester d'une dizaine centaine d'euros ça va dépendre parce qu'en fait les cartes et les banques vont avoir des politiques un peu différentes donc il y a des cartes qui sont limitées à tel nombre de paiements par jour il y en a qui sont limitées par la somme ça vous est peut-être déjà arrivé de payer avec une carte sans contact mais parce que c'est où doit être 50 euros c'est 55 euros 51 euros c'est pas passé parce qu'il s'avère que sur votre carte vous avez une limitation c'est quand même pas cool de se faire voler 50 euros malgré tout donc il n'a pas pu aller plus loin mais ça va dépendre il y a des cartes qui ont des limites journalières de nombre de paiements il y a des cartes qui ont des limites de plafond mais effectivement il faut faire attention et il y a aujourd'hui des étuis vous avez peut-être déjà vu des étuis dans lesquels tu mets ta carte de crédit et qui va permettre si elle est dans l'étui de ne pas pouvoir marcher en sans contact et donc du coup effectivement de faire attention à ça ou alors carrément d'enlever le sans contact désactiver le sans contact mais c'est vrai que c'est genre un trade-off entre c'est ça entre facilité et utilisation journalière et quotidienne mais pour ceux en tout cas qui l'utilisent quotidiennement et qui ne veulent pas ne pas avoir le sans contact parce qu'il y en a qui te répondront moi je veux garder le sans contact parce que ça me facilite la vie d'acheter effectivement des étuis parce que ça ne coûte pas grand chose il y a des étuis qui sont plus très jolis très design et ça permet effectivement de se protéger à ce niveau là Alors les moyens de paiement est-ce qu'on enregistre ces moyens de paiement sur des sites banques sur des sites d'achat ? Le mieux ce serait ne pas de façon générale je pense qu'il est préférable de ne pas enregistrer c'est pour ça qu'on vous dit même les mots de passe vous utilisez un comme qui passe ou autre vous utilisez un gestionnaire de mots de passe mais évitez de les écrire sur des papiers évitez de les enregistrer sur des sites on ne sait jamais parce qu'en fait il suffirait typiquement avec l'information que tu vas me donner il suffirait que je vole ton ordinateur physiquement typiquement on pense toujours à une intrusion à distance mon gestionnaire mon gestionnaire de mots de passe pour le coup il n'est pas stocké sur mon ordinateur et il me faut un mot de passe clé mettre pour pouvoir y accéder mais typiquement si je vole ton ordinateur et que j'arrive à pénétrer sur ton ordinateur de ce que je comprends si tu as par exemple enregistré sur tous tes outils tous tes safaris outre tes mots de passe pour tes défis je ferais que j'aille sur la BNP et que je clique et qu'on me propose non c'est pas sur Safari justement c'est pas sur le navigateur moi je les enregistre pas sur le navigateur moi j'utilise t'enregistres sur aucun ? non ça c'est bien parce qu'il y en a qui l'enregistrent tu vois qui vont parce qu'on te demande toujours la possibilité de garder en mémoire tu sais les identifiants ouais alors moi je le je le fais pas et je l'utilise donc moi j'utilise one password dashlane enfin il y a ces trucs là et donc effectivement je l'utilise à la fois pour me générer les mots de passe du coup j'ai aucun mot de passe que je ne connais je connais aucun des mots de passe sauf le mot de passe qui permet de déverrouiller ça je connais pas mes codes de enfin voilà moi je suis juste j'ai 5 sociétés j'ai plusieurs banques par société honnêtement j'ai plus de 10 cartes bancaires donc maintenant je ne connais plus mes codes de cartes bancaires donc tout est stocké là dessus aussi et et effectivement je je ne mets plus rien sur voilà avant il y a des gens qui me disent encore mais moi j'ai le même mot de passe mais j'ai 2-3 variantes etc je fais ouais mais tu connais Barquin ton identifiant je ne sais rien URSAF des fois c'est pas l'email des fois c'est le service qui t'a fourni un truc donc tu mets où en fait des fois tu ne peux pas te contenter d'avoir 3 mots de passe en fait ça ne passe pas sur d'aucun moment donné il y a il y a quand même un enjeu de devoir stocker des choses quelque part effectivement le gestionnaire de mode passe c'est une bonne solution effectivement mais quelque chose d'externalisé tu ne dis pas sur ton navigateur parce qu'effectivement le navigateur on peut te prendre externalisé aussi pour d'autres raisons parce que en fait c'est pour ça qu'on dit souvent il faut avoir des backups de tout typiquement tes mails tes dossiers tes contrats que sais-je il faut avoir des backups et des backups qui ne sont pas sur nécessairement sur l'ordinateur parce que si demain on te fait un ransomware on te bloque ton ordinateur et on te bloque tous tes accès si tout est sur ton ordinateur en fait il n'y a plus accès il faut toujours qu'il y ait en fait un deuxième point externe alors on dit en général c'est pas mal d'avoir un sur un disque dur externe et un dans le cloud on sait jamais comme ça tu les as t'as un sur le disque dur externe et un dans le cloud mais effectivement d'avoir toujours des backups à l'extérieur de ton ordinateur comme ça si demain ton ordinateur est compromis pour x ou y raisons que ce soit d'ailleurs une compromission qui soit pas nécessairement une cyberattaque il suffit qu'il se casse contre le vol physiquement quand t'arraches des mains que tu puisses avoir accès à tes données et que t'es toujours un backup du travail que t'as pu effectuer sur les mois précédents et les données sensibles qui te concernent tes numéros de sécurité sociale et tes comptes bancaires tes numéros d'URSAF et autres qu'en est-il du fait de se connecter sur des wifi même ton wifi chez toi en fait est-ce qu'il y a des fuites aussi sur où est-ce que tu te connectes sur ton internet est-ce que ton wifi chez toi il est en réalité ils sont souvent assez peu sécurisés c'est des petits mots de passe de rien du tout et sinon t'as les hotspots les wifi public ce genre de choses les wifi public oui une des choses qu'on dit notamment quand on sensibilise les collaborateurs c'est faites attention aux points de connexion sur lesquels vous vous connectez avec votre ordinateur professionnel parce qu'en fait vous n'avez aucune idée de si c'est une connexion qui est sécurisée et vous ne savez pas peut-être que quelqu'un a justement compromis le wifi de tel spot du McDo que sais-je pour pouvoir en se disant écoutez les gens ils viennent avec leur téléphone leur ordinateur et ils se connectent automatiquement dessus donc oui faire toujours quand même attention à être sur une connexion qui est sécurisée donc soit celle de son entreprise soit celle qu'on connaît chez soi mais tout ce qui est connexion externe quand on prend l'avion à l'aéroport quand on prend le train à la gare voilà être plutôt vigilant sachant qu'aujourd'hui moi ça m'arrive tellement de me connecter sur mes comptes de banque mais des fois je traite mes virements etc je me connecte sur mes comptes de banque dans le train d'accord ah oui la connexion du train est-ce qu'elle est assez bonne parce que moi j'ai déjà testé de me connecter mais elle n'était pas assez forte c'est correct ça dépend c'est pas toujours pour les petites réactions ok mais mais ça c'est pas bien non 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 bah non parce qu'en fait t'es jamais certain en fait que ça n'a pas été compromis en réalité il faut pas être parano une phrase c'était ne pas être être un paranoïaque pragmatique c'est-à-dire ne pas être dans la paranoïaque qui n'a pas de sens mais toujours se poser la question si ce qu'on est en train de faire n'est pas compromis toujours se demander est-ce qu'aujourd'hui si ce que je suis en train de faire ou me le voler ça me ferait mal ou pas et la réalité c'est que oui parce que comme tu dis si tu vas sur tes comptes bancaires c'est pas c'est pas le meilleur la meilleure action à faire donc toujours en fait vraiment avoir un point de vigilance sur ce qu'on est en train de faire et comment on est en train de le faire donc effectivement les connexions externes qui sont pas c'est pas des connexions qui sont sécurisées particulièrement c'est des connexions publiques par définition tout le monde peut y accéder donc t'es jamais certain à 100% qu'il n'y a rien peut-être qu'il n'y a rien faut pas être paranoïaque mais c'est jamais une certitude à 100% donc il faut effectivement faire un peu attention à ne pas se connecter n'importe où à ne pas se connecter sur n'importe quoi et à partir de n'importe quoi donc ton ordinateur professionnel sur lequel il y a des données d'entreprise ou les tiennes voilà faut quand même faire attention on dit toujours à les collaborateurs on leur dit quand vous avez votre ordinateur vous rentrez chez vous et autres mais vous ne vous connectez pas à des points dont vous n'êtes pas certain de la sécurité et les points publics on n'est pas certain de leur sécurité on sait pas ce qu'il en est je t'avoue que moi dans ma famille plusieurs personnes qui travaillaient en banque et avant le Covid je disais mais pourquoi vous pouvez pas faire du télétravail vous avez un job de bureau vous pouvez faire ça depuis n'importe où et on me disait bah oui mais on nous répond que le réseau est pas connecté chez nous et moi je trouvais que c'était vraiment un argument ridicule enfin je comprenais pas la portée de cet argument je comprenais pas le fait que effectivement il y a une responsabilité de l'entité bancaire vis-à-vis de la sécurité des données et que chaque collaborateur qui se connecte pas depuis une connexion sécurisée est un maillon faible pour l'ensemble du système quelque part parce qu'il y a des enjeux de réputation il y a beaucoup d'enjeux en fait il y a des enjeux de réputation et comme je te disais il y a aussi des enjeux de discontinuité d'activité c'est-à-dire que pendant X jours semaines mois que sais-je en fonction de ce qu'ils ont établi comme plan d'urgence ils ne peuvent pas reprendre leur activité et donc tout à l'heure justement quand on parlait du cambriolage c'est parce qu'on parlait en fait de l'impact psychologique et de la cyberattaque sur les collaborateurs c'est assez violent tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus travailler et en réalité c'est très dur pour un commercial pour n'importe quel métier de ne plus pouvoir travailler au jour le jour on ne sait pas quoi faire on n'a plus accès à ses clients on n'a plus et en fait au bout d'un moment certains à cause du stress à cause de l'angoisse font des burn-out et décident de quitter l'entreprise donc ça ça fait partie des coups cachés dont je te parlais tout à l'heure c'est-à-dire où on perd tout simplement ses meilleurs collaborateurs parce que voilà ça a été un coup dur pour eux c'est un coup dur donc une cyberattaque malheureusement c'est pas juste se faire voler de l'argent c'est aussi beaucoup de stress c'est des coups psychologiques c'est des coups réputationnels on n'est pas regardé de la même manière par ses clients j'avais vu c'était une étude mais elle est vieille cette étude c'était 2020 où c'était 82% des utilisateurs qui disaient ne pas faire confiance en leur prestataire de service et un peu plus de 50% qui seraient prêts à changer de prestataire si ce dernier se faisait attaquer donc effectivement en termes de réputation de la part du consommateur il y a quand même une dureté dans le jugement qu'on porte à une entreprise qui s'est fait attaquer on ne se sent pas protégé en tant qu'utilisateur consommateur client que sais-je et on peut effectivement quitter cette entreprise pour son concurrent donc les coûts cachés de réputation sont assez importantes j'ai encore du mal à me rendre compte de la valeur qu'on m'ait donnée tu vois en plus moi c'est le nombre d'informations que je mets sur internet parce que c'est partie intégrante de mon business tu vois je me dis si on parle là de qu'est-ce qu'on dit de nous publiquement notamment sur les réseaux sociaux sachant que et répétons-le une fois de plus ce qui est mis sur les réseaux sociaux ne nous appartient pas nos comptes ne nous appartiennent pas Facebook moi j'ai un peu du jour au lendemain dire votre compte il est fermé vous avez accès à rien du tout on a le droit sur rien quelles pratiques on devrait avoir ou quelles bonnes pratiques on devrait avoir en matière de ce qu'on partage sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des nuances voilà et puis aussi si je transpose la question dans un deuxième temps c'est comment avoir ce même niveau de sensibilité aussi avec nos jeunes enfin ceux qui ont des adolescents ou des pré-adolescents à la maison alors c'est une très bonne question je vais carrément la tourner sur la question des réseaux sociaux aujourd'hui les réseaux sociaux sont une mine d'or en termes de collecte d'informations parce que tout le monde partage tout et très peu de personnes ont des comptes fermés on va prendre par exemple Instagram Facebook c'est plus trop utilisé mais Instagram toutes les photos sont publiques on a accès absolument à tout on sait exactement ce que tu fais ce que tu fais à quel moment qu'est-ce que t'as mangé avec qui tu étais qui est ton ami qui est ton papa mais même si j'ai un compte fermé par exemple si t'as un compte fermé on y a moins accès et je vais t'expliquer pourquoi moi je parle des informations qui sont publiques parce que typiquement les gens qui laissent des comptes ouverts et qui donnent des choses qui n'ont pas nécessaire d'être comme une adresse il y en a qui mettent leur adresse on sait où ils habitent on sait il y en a qui mettent leur numéro de téléphone il y en a qui vont mettre où ils étaient la veille ils se pinguent en plus donc on sait exactement où ils sont c'est pas une très bonne chose parce qu'en fait quand on appelle par exemple je sais pas si ça vous est déjà arrivé toi particulièrement d'appeler ton banquier ou d'appeler un service téléphonique ou d'électricité ou que sais-je ils vont te demander trois informations ton nom, ton prénom ton adresse mail ta date de naissance si on pousse un peu plus loin on va te demander ton adresse où tu vis mais tout ça c'est des informations qui peuvent être facilement récoltées sur internet non mais même sans arnaque moi j'ai des sociétés elles sont toutes domiciliées chez moi tu tapes Delphine Pinot sur société.com t'as mon adresse un de mes emails il est connu parce que c'est un des emails publics sur lequel n'importe qui peut m'écrire sur lequel j'envoie les emails à ma communauté etc donc au moins un de mes emails est connu publiquement rien que ces informations-là mon téléphone ça va pas être très compliqué de l'obtenir honnêtement donc non mais c'est ça donc en fait la date de naissance sociale est connue sur société.com c'est pas très compliqué et c'est exactement pour ça que l'été dernier je me suis dit attends moi je parle d'argent matin, midi et soir sur les réseaux sociaux ça peut laisser penser n'importe qui que peut-être j'ai plein de choses de valeur chez moi etc de fait je communique sur l'immobilier sur où j'habite en fait c'est pas très compliqué tout ça encore une fois on va sur société.com on connait mon adresse et je me suis dit bah en fait je vais le faire maintenant je vais le faire maintenant plutôt que de pleurer toutes les larmes de mon corps quand effectivement les gens auront violé ma maison et se sont rendus compte que malheureusement il n'y a rien à voler le seul truc qui a de la valeur chez moi c'est mon ordinateur des fois il est chez moi des fois il est avec moi mais c'est la seule chose qui a de la valeur chez moi en fait mais voilà en fait on peut facilement usurer l'identité de quelqu'un aujourd'hui avec l'ensemble des données qui sont disponibles et prenons aussi l'exemple des questions secrètes en général c'est toujours c'est quoi le nom de ton animal de compagnie c'est quoi c'est des informations qu'on retrouve et même pour essayer par exemple de deviner un mot de passe pour beaucoup ils mettent le nom l'anniversaire des gens proches le machin avec les réseaux sociaux les photos on a toutes ces informations on peut connaître la vie d'une personne donc de façon générale pour un monsieur tout le monde et madame tout le monde sans être nécessairement une très grosse société ou une compagnie avec des données extrêmement sensibles et une confidentialité extrême sur ses pratiques quand on est monsieur tout le monde et madame tout le monde être vigilant aussi sur les données qu'on est en train de partager tout ce qu'on met sur internet après est disponible et à la vue de tout le monde donc avoir des réseaux sociaux oui mais il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être on n'a pas besoin de connaître votre adresse de résidence on n'a pas besoin d'avoir votre numéro de téléphone fermer votre compte pour qu'elle ne soit pas disponible par d'autres personnes ne serait-ce que parce qu'il y a des vols de photos il y a des comptes qui se créent avec des fausses personnes avec un phishing donc ne serait-ce que pour ça donc fermer votre compte pour que justement moi j'ai des faux comptes sans arrêt qui sont créés avec des tu rajoutes un point tu doubles une lettre etc et ils se font passer pour moi ils envoient des messages une idée qui me prévient mais je ne peux rien y faire donc en tout cas d'essayer d'être le plus je dirais le plus prudent possible malheureusement on ne peut pas tout le risque zéro ce que je disais tout à l'heure n'existe pas on ne peut pas tout contrôler mais on peut limiter quand même certaines données qui sont accessibles on peut essayer d'être vigilant sur certaines informations pour éviter justement de se retrouver dans des situations complexes et pour les jeunes moi je pense qu'il faut commencer à sensibiliser dès le plus jeune âge en réalité à partir du moment où moi je pense honnêtement je pense vraiment que ça devrait être un module à l'école je pense vraiment qu'aujourd'hui au vu de l'utilisation massive des réseaux sociaux des outils de télécommunication des téléphones des ordinateurs que c'est absolument important dès qu'on est à l'école dès qu'on rentre à l'école qu'on nous informe sur les risques qui sont liés à ça alors la vérité c'est qu'il y a beaucoup de parents et d'adultes qui sont déjà moins rompus à la pratique des réseaux sociaux que nos jeunes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas les réseaux je ne suis pas vieille j'ai 36 ans mais TikTok je suis désolée mais ça me dépasse en fait vraiment j'ai essayé de m'y mettre ça me dépasse ce réseau me dépasse et ce n'est pas le seul en fait donc forcément je me dis est-ce que je suis là est-ce que je serais la meilleure personne pour traiter de ça avec mon adolescent est-ce que les profs qui ont pas les profs mais aujourd'hui il y a des associations de sensibilisation à la cybersécurité je pense notamment au cadet de la cyber qui est une très très belle association qui a été créée il y a trois ans de cela qui sélectionne chaque année c'est pour les jeunes filles c'est aussi pour permettre l'inclusion des femmes dans le secteur de la cybersécurité parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a encore peu de représentativité auprès de cet écosystème il n'y a que 11% de femmes dans la cybersécurité c'est quand même assez faible même si on a des pépites qui se battent justement pour pouvoir attirer de jeunes filles dans ce milieu là donc les cadettes de la cyber en font partie c'est une association qui a été créée il y a trois ans de cela qui accompagne une dizaine une vingtaine de jeunes filles en fin de cycle d'études qui leur permettent d'avoir un mentorat avec des personnalités influentes dans l'écosystème pour pouvoir les guider leur apprendre un petit peu le métier et puis les intégrer une fois qu'elles arrivent sur le marché du travail et donc l'une des nombreuses actions qui sont faites par les cadettes de la cyber c'est d'aller dans des écoles avec leurs membres pour sensibiliser et parler aux jeunes donc c'est pas ça peut être pris en charge par des associations des groupements aujourd'hui des professionnels qui se sont regroupés pour sensibiliser parce que chez nous c'est une problématique on peut en parler tu vois soyons je m'arrange je regardais sur Netflix un documentaire sur la 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 dur, le produit hyper beau, etc., qui a créé un ravage, puisque jusqu'à 30 ou 40% de tous les lycéens des Etats-Unis s'étaient mis à vapoter. Et la différence entre ça et d'autres vapotes, c'était le taux de nicotine. Ils avaient réussi à recréer le même taux de nicotine qu'une cigarette, mais sans le combustible tabac. Donc, avec un pouvoir addictif incroyable, et ils ont rendu addict 40% d'une cohorte de jeunes. Et c'est autorisé pour les mineurs ? Est-ce que fumer, c'est un terme ? En fait, le truc, c'est que non, mais comme c'était en vente et que c'était pas très bien régulé, ils ont créé un problème de santé publique. Et je me dis, mais comment tu peux vaincre un marketing, et puis un marketing qui, à un moment donné, a dépassé la société qui commercialise et qui devient un marketing de génération ? On se montre avec l'outil, c'est génial, on fait des trucs avec, etc. Comment un atelier de sensibilisation d'une heure peut dépasser des phénomènes générationnels qui dépassent les adolescents eux-mêmes, qui dépassent les parents, qui dépassent beaucoup de gens, en réalité ? Le phénomène, ça va pas être de ne pas utiliser les téléphones, tu vois, parce que dans ton exemple, ce serait de dire, d'un côté, on a un marketing de fou sur l'utilisation d'un produit qui est dangereux pour la santé, et de l'autre côté, tu vas avoir une campagne de sensibilisation pour dire qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est là où il y a un peu une dichotomie entre les deux, et ça se percute, c'est que les jeunes vont être attirés par ce qui est beau, et donc on va vouloir l'utiliser, mais en même temps, on leur dit que c'est pas bon. Nous, c'est pas ce qu'on dit, on n'est pas en train de dire que le téléphone c'est pas bon, on peut débattre, il paraît que le téléphone c'est pas bon, la lumière bleue c'est pas bon, les zones c'est pas bon, ça c'est un autre sujet, mais sur la partie justement des données et de sa présence sur les réseaux sociaux, on n'est pas en train de dire que c'est pas bon, on dit juste qu'on peut le faire autrement, ce qui est différent, c'est-à-dire achetez-vous un téléphone, ayez un compte Instagram, postez si vous voulez poster, c'est pas un souci, mais mettez en place en fait des bonnes pratiques pour l'utiliser correctement, faites en sorte que votre compte soit sécurisé n'est pas ouvert au public, faites attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi, quand on vous appelle et qu'on vous demande quelque chose, ne le faites pas, ne mettez pas des photos que vous ne voulez pas un jour voir disparaître, parce qu'Internet is forever, donc c'est ça ce qu'on est en train de dire. N'envoyez pas des photos de dick pic à votre petit ami à 15 ans. Non mais en vrai, tu vois, je disais pas, faut pas être sur Instagram, faut pas être sur les réseaux sociaux, c'est la puissance du marketing, y compris la puissance de l'effet social de il faut le faire, il faut le faire, versus un atelier de sensibilisation à la cybersécurité. En réalité, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu plus sensible aux arnaques sur nos données bancaires, on en parlait ? Parce que dès qu'on se connecte, il y a un message. Parce que dès qu'on veut faire le moins de virement, il y a une étape de validation en plus. Parce que tout ça, on est devenu un peu plus sensible au sujet. Et pour autant, tu vois, si on transpose à la cigarette dont je parlais tout à l'heure, il y a beau avoir des messages sur les paquets de cigarettes, il y a toujours 28% de la population française qui fume. Donc, ça a un effet. Mais ce qu'il disait dans le reportage, je reprends, c'est que les jeunes américains ne fumaient plus. Déjà, aux Etats-Unis, c'est 10-12% de la population qui fume. C'est pas les Français. C'est déjà deux fois et demi moins que les Français. Mais les jeunes étaient en mode « Ah, la cigarette, c'est pas bien. Ils ont vu ces messages-là depuis qu'ils sont tout petits. C'est quelque chose qui est moins bien vu là-bas que chez nous. » Et donc, le job « The job is done. » Le job avait été fait, si tu veux, de « Ah, ok. » Eh bien, il y a toute une catégorie de... Enfin, tous les jeunes, en fait, sont globalement assez préservés de ça. Puis t'arrives un nouveau produit et là, ça vient « Boum ! » balayer tout ça, quoi. En fait, le pouvoir de ça est très difficile et très coûteux à contrecarrer pour essayer d'instaurer des bonnes pratiques, y compris chez les adultes et pas que sur les jeunes, parce qu'il y a quand même des effets de masse qui nous dépassent un peu tous. Écoute, alors, moi, je pense pas, effectivement, qu'un seul atelier unique de sensibilisation suffise. Je pense que c'est, effectivement, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bachotage, bachotage, on refait, on refait, on refait, on refait, on refait les mêmes messages. La répétition. Moi, typiquement, je sensibilise via ma page LinkedIn. Moi, je communique quasiment tous les jours si c'est pas deux messages par jour. J'ai généré sur un an, sur 12 mois, 4,8 millions de vues. Je me dis, le message passe quelque part et je reçois aussi des messages, en fait, de jeunes filles ou de jeunes personnes qui disent « Ah, c'est super, ça nous a permis de découvrir des choses et on n'était pas au courant. Donc, moi, ça me touche beaucoup. Mais je vois qu'effectivement, le message passe. Je dirais pas que le message passe pas, mais effectivement, ça fait deux, trois ans que moi, je communique dessus vraiment quotidiennement, que ce soit en été, en hiver, qu'il pleuve, qu'il vente et je fais passer des messages et je tente en tout cas de les faire passer, par exemple, d'un point de vue ludique. Si tu regardes certains de mes messages, moi, je suis une grande fan de manga. J'aime bien l'univers geek, jeux vidéo puisque j'aime beaucoup ce grand consommatrice de séries télé. Et donc, du coup, je me suis dit je vais essayer de communiquer aussi avec des choses que j'aime bien et c'est ce que je te disais tout à l'heure en essayant d'avoir une approche qui soit pas trop anxiogène. C'est pour ça que je te disais, il y a une différence entre dire vous êtes le premier maillon faible de l'entreprise ou le premier rempart à votre société. C'est la même finalité. On sensibilise à la même chose mais c'est pas la même approche. Et donc, moi, justement, j'essaie de communiquer avec une approche un ton quand même un peu humoristique en faisant aussi des parallèles avec un univers que moi, j'aime beaucoup qui est la pop culture. Je pense que ça marche bien. Je suis pas la seule. Il y a plein, plein de professionnels de la cybersécurité qui communiquent sur les réseaux sociaux, ça soit YouTube, Twitter, sur LinkedIn. Et donc, en fait... Avec les codes de l'influence, avec les codes de ce qu'on va retrouver sur, tu vois, dans mon domaine à moi, les finances personnelles, tu retrouves la même chose aussi sur ce sujet-là ? Effectivement, on va avoir avec des profils différents. Moi, j'ai un profil plutôt gouvernance avec une approche très gestion des risques 360. Donc, on retrouve un peu de la psychologie, de l'économie, de la finance, de la géopolitique. Et tu vas avoir des profils qui communiquent beaucoup plus techniques parce que ce sont des ingénieurs et ce sont des spécialistes vraiment de la cybersécurité d'un point de vue technique. Donc, eux, ils vont communiquer avec des messages très techniques. Et en fait, on en a. Si, si, je pense que c'est un peu comme dans tous les écosystèmes. On va avoir chez nous un peu des têtes de pompe qui vont vouloir communiquer et évangéliser. On a des associations pour intégrer les femmes, pour intégrer les jeunes, pour toucher aussi les jeunes. Je donnais le cas des cadettes de la cyber, mais en réalité, ce n'est pas les seuls. Il y a plein d'associations qui vont dans des écoles assez régulièrement, des entreprises aussi qui font des petites campagnes, coups de point qui vont dans les écoles, qui ramènent des jeunes personnes dans les événements. On a pas mal d'événements sur l'année. Typiquement, on en a cet après-midi qui est le Tech Show, qui est un événement à Paris où moi, je vais justement être sur une table ronde. Hier, j'y étais aussi parce que c'est sur deux jours et j'ai des jeunes filles qui sont venues me voir à la fin d'une des tables rondes parce qu'elles viennent de commencer dans le métier et elles aiment bien les postes que j'écris. Donc, elles sont venues me voir pour me dire voilà, c'est intéressant comment faire ceci, comment faire cela. Et c'est un événement qui est assez grand. C'est plusieurs milliers de personnes. Il y en a plein des événements comme ça dans l'année et des jeunes viennent voir un peu curieux ce qui se passe et il y a énormément de conférences, de keynotes, de tables rondes pour sensibiliser. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas dans la cyber, on ne se rend pas compte mais il y a beaucoup de choses qui se font dans la cyber pour essayer justement de toucher le plus grand nombre et le plus grand public. Maintenant, ça ne se fera pas du jour au lendemain mais c'est comme tout. La cigarette, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Il y a une époque quand même où la cigarette, c'était... Comment s'appelait le gars qui avait sorti la publicité, la première publicité avec les femmes et les cigarettes à la main pour faire une corrélation entre le féminisme, la liberté des femmes et le fait de fumer ? En gros, il s'était rendu compte que c'était dommage parce qu'il n'y avait que les hommes qui fumaient. C'est quand même... C'est dommage, on a perdu 50% de la population alors que le marché pourrait être beaucoup plus grand et en fait, ils ont fait appel à un lobbyiste, donc un génie de la communication, je ne sais plus comment il s'appelle et il avait fait une campagne mais coup de poing où il avait demandé... En fait, il avait pris des fausses... Des mannequins en fait. Des mannequins pour venir faire lors d'une manifestation poser avec une cigarette à la main. Et il avait appelé des photographes pour prendre des clichés de ce moment-là et pour que ce soit ce qui était présent sur les journaux le lendemain avec comme énorme énoncé dessus. Oui, les femmes reprennent le contrôle de leur vie, elles sont libres, elles fument. Et en fait, on a fait une sorte de raccourci entre le fait d'être une femme libre et le fait de fumer. Donc bam, on a capté 50% de la population en plus qui sont devenus des consommateurs potentiels de cigarettes. Donc, il fut une époque où la cigarette, c'était bon pour la santé limite. C'était même... C'était un accessoire. C'était super. C'est sexy. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'esprit à quelqu'un de dire ça. Mais ça a mis des années, des décennies en fait pour revenir sur ce concept-là, pour rééduquer les gens. Ça va être pareil. En fait, pour la cybersécurité, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça n'a pas commencé hier non plus. On n'est pas précurseurs. Ça fait déjà quelques années quand même que tout l'écosystème se rassemble pour pouvoir en discuter. Et donc moi, je pense que dans les années à venir, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Ça va toucher de plus en plus de monde. Et on sera à un moment donné, je pense que tout le monde sera contre. On l'est déjà pas mal, je trouve, aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années. Un dernier sujet que je voulais évoquer avant qu'on se quitte, c'est celui du gratuit. Je parle d'argent tout le temps, forcément. Est-ce qu'on peut échapper à cette économie de la vente de données en utilisant des services gratuits ? C'est incroyable, ça y est, c'est déployé. Mais Meta, maintenant, nous laisse le choix d'avoir un abonnement payant sans pub ou de garder notre abonnement gratuit avec de la pub. Donc, s'il y a de la pub, est-ce qu'ils monétisent nos données ? Enfin, ils monétisent nos données, oui. Est-ce qu'ils les vendent à l'extérieur ? A priori, non. En tout cas, ils les monétisent en interne déjà avec leur service. Est-ce que c'est vraiment réaliste de dire qu'aujourd'hui, on peut éviter, enfin, on peut échapper à la monétisation de nos données à part à ne pas être sur Internet ? Je pense que c'est compliqué. Honnêtement, je ne vais pas donner de réponse définitive, mais ça me semble très compliqué. Il y a quelques années, il y avait eu un scandale avec un antivirus qui était gratuit. C'est une grande question. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est la grande phrase marketing. Et en fait, il y avait eu, il y a quelques années, un scandale avec un antivirus qui était gratuit. Et on s'est rendu compte que oui, il était gratuit, mais il siphonnait un certain nombre d'informations. En fait, bon, il va y avoir deux manières de faire. Soit c'est gratuit, on vous vole carrément des informations que vous siphonne des trucs. Soit en fait, vous donnez juste un certain accord, ce qui est vrai. En vrai, on accepte des termes et des conditions qu'on ne lit pas, dans lesquelles on stipule que certaines informations peuvent être utilisées. Donc, il y a toujours un coût à quelque chose. Et le simple fait qu'on puisse traquer, on va prendre pour méta. Alors méta, c'est complexe. Le nombre de plaintes qu'ils ont eues, c'est franchement, ce n'est pas l'entreprise la plus carrée quand il s'agit de la collecte et de l'utilisation des données de ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, ils ont effectivement mis en place un système qui est payant. Maintenant, je doute, à moins qu'on vienne, l'avenir nous le confirmera. Mais je ne pense pas que... Je pense juste, vous n'allez pas être embêtés par des publicités, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser vos données. Deux choses différentes. C'est comme YouTube. Quand on prend un compte, on n'a pas les publicités qui tournent. C'est ce qui va se passer, je pense, sur Insta. C'est-à-dire qu'on va moins vous pousser des choses sponsorisées, mais on ne va pas pour autant ne pas utiliser vos données. C'est mon avis. Je suis plutôt sceptique. Il y en aura qui vont vous dire non, non, c'est possible. Pour le coup, il faudrait lire toutes les conditions générales et c'est forcément précisé de quel usage est fait de notre donnée. Peut-être dans des termes qui sont très vagues, très flous et qui ne nous permettent pas de comprendre exactement ce qu'il fait. Et puis, non seulement, c'est peut-être stipulé de façon vague et floue, et parfois, ce n'est pas stipulé. Malheureusement, Meta, Facebook, ils se sont pris quand même des procès assez importants parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec les données de leurs utilisateurs. Et la plupart des grands groupes, justement, quand même, disons-nous, Facebook, Facebook, du cas-bas, il est multimilliardaire pour un outil qui est entièrement gratuit qui a payé Facebook. Qui a ouvert un jour un compte en payant son utilisation ? Personne à part depuis quelques jours. Ah voilà. Pourtant, le gars est quand même richissime. Revenir sur le monde du podcast, il a bien fait de l'argent quelque part. Avec quoi ? Des millions d'utilisateurs, on a quand même des données incroyables sur le comportement des gens. On sait comment Meta gagne de l'argent de manière officielle. Mais c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils reviendront en arrière. Meta gagne de l'argent de manière officielle avec la pub, en tout cas sur... Enfin, ils ont probablement plein de sources de revenus, mais en tout cas sur leur modèle principal en permettant à des annonceurs de faire de la pub segmentée sur la base des données qui sont collectées par Meta. Sur la base des données qui sont collectées. Tout à fait. Voilà. Sur la base des données parce que ça ne servirait à rien de faire une publicité de, je ne sais pas, moi j'ai n'importe quoi, de moto si tu n'es pas fan de moto. Tu vas avoir une jolie moto sur le côté, tu ne vas jamais cliquer dessus donc en fait la pub ne va pas apporter grand-chose. Donc oui, sur la base des données qui sont collectées. Donc oui, moi mon avis, c'est que vous allez peut-être avoir moins de pubs, mais on va peut-être avoir moins de pubs qui vont pop-up. Mais non, ils vont moins collecter de données, non. C'est mon avis. Des comportements passés de cette société-là, ils ont quand même un regard et un manque d'éthique quand il s'agit de la collecte des données de ces utilisateurs assez faramineuses. Donc j'attendrai de voir. Moi c'est mon avis. Moi ce qui me fait peur et en même temps ça ne m'empêche pas d'utiliser Meta tous les jours, c'est avec l'intelligence artificielle qu'à mon avis ils maîtrisent bien au-delà de ce qu'on imagine, c'est que ce qu'ils sont capables de faire notamment sur la reconnaissance photo, ce qu'ils sont capables de comprendre et d'analyser d'un utilisateur sur la base juste des images qui sont postées. Moi je trouve ça ça fait peur en fait. Parce que il y a nos comportements de navigation, éventuellement jusqu'où ils extrapolent nos comportements d'achat sur d'autres sites et comment ils arrivent à recouper les informations. Mais il y a la géolocalisation aussi puisqu'on ouvre notre téléphone un peu n'importe où. Donc concrètement, qui mieux que Meta ou Google c'est mieux où on est à quel moment personne. Et puis maintenant in fine, derrière un JPEG, derrière n'importe quelle photo, on a aussi la possibilité de la lire, de l'interpréter. Mais ça, ça fait déjà quelques années parce que quand on voit qu'on prend une photo, elle est classée automatiquement en reconnaissance de visage et qu'on est capable de chercher arbre dans ces photos et que ça nous sort toutes les photos d'arbres, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont capables d'analyser notre téléphone et de voir ce qu'il y a dedans et ça, ça fait peur. Je suis d'accord, ça fait effectivement peur. Et pourtant, on prend toujours des photos et ça nous arrange bien de pouvoir taper arbre ou plage et d'avoir toutes les photos de plage qui ressortent et qui sont triées automatiquement dans notre appli photo. C'est comme le... Je ne sais plus si c'est le cas maintenant, mais à une époque, les iPhones, on pouvait mettre son doigt et ça débloquait directement donc son empreinte digitale. Oui. Ils ont quand même des données assez fines sur nous, mais parce qu'on a accepté de les donner aussi. Mais c'est un peu c'est toute la question du départ quand on en parlait. Il faut toujours faire un choix entre la protection de ces données ou la confidentialité de ces données et l'expérience utilisateur qui parfois, c'est vrai que c'est plus simple de faire un clic avec son téléphone et de payer quelque chose, de mettre son doigt et de débloquer quelque chose. C'est quand même, il y a une ligne assez fine et elle va devenir de plus en plus fine parce qu'on a de plus en plus de moyens de faciliter la vie des choses via la vie des gens en contrepartie de données collectées. Mais effectivement, on n'a pas besoin de sortir du monde pour se protéger un petit peu, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des réflexes qui ont peu de coûts sur, qui dégradent peu notre expérience utilisateur et qui permettent quand même de limiter les risques. On a parlé de la vigilance, on a parlé, attention, tous ces phénomènes d'urgence, de fausses urgences simulées. Utiliser un gestionnaire de mot de passe, mettre à jour ses outils. Alors, la mise à jour, je sais que certaines personnes peuvent avoir une certaine crainte parce que malheureusement, certains grands noms ont utilisé les mises à jour pour créer l'obsolescence programmée. Ça a lancé une mauvaise image de la mise à jour. Donc parfois, certains sont très frileux à l'idée de mettre en place une mise à jour. Ce n'est pas faux. Cette crainte est justifiée parce que malheureusement, il y a eu des cas de dérive de la part d'entreprises. Mais à contrario, il faut aussi mettre en place des mises à jour parce que c'est ce qui permet de patcher des failles qui ont été détectées. Donc malheureusement, quand on ne met pas de mise à jour, ça veut dire qu'il y a des failles qui sont potentiellement ouvertes et qui sont aujourd'hui utilisées par des personnes malveillantes et que nous, on pourrait très bien, très facilement pouvoir patcher. Donc là, voilà, mettre en place des mises à jour. Tu vois, personnellement, je préfère que ma batterie s'use un peu plus vite, tout mon téléphone, tu vois. D'autant que moi, je me dis qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. Quand ma batterie s'use très vite, je ne change pas mon téléphone, je vais faire changer ma batterie en fait. Ça coûte 30, 40 euros, je prolonge la durée de vie de mon téléphone d'un ou deux ans. Et effectivement, c'est le coût, 40 euros versus le risque lié à une usurpation ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que c'est... Ouais, donc j'aime faire des mises à jour, faire assez continuellement des backups parce que... Alors le backup, ce n'est pas juste une question de cyberattaque comme je te le disais au départ. Il suffit que ton ordinateur plante et tu n'as plus rien. Donc bon, si on te vole tes données et qu'on te bloque l'accès à ton ordinateur, c'est top. Si on te le casse, c'est top. Mais voilà, il faut toujours avoir des backups. Ça m'est arrivé il y a... Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Non, mon écran a frisé, mon ordi était vieux, était lent et trop compliqué de récupérer des données. Je me trouve à aller acheter un MacBook Pro dans la journée. Tu avais un backup ? Dans le cloud, j'avais peu de choses sur mon ordi et du coup, j'ai dû en perdre mais je ne sais même pas ce que j'ai perdu c'est pour te dire à quel point ce n'était pas des données. tout est stocké sur le cloud mais je n'ai pas de deuxième backup effectivement sur un disque dur externe. C'est mieux. Ce qui normalement est facilité par Mac et Time Machine mais ce que je ne fais absolument pas. Je n'ai pas toutes les bonnes pratiques mais en tout cas, merci de m'avoir... Tu en as quelques-unes. Tu es un gestionnaire de mots de passe. C'est pas mal. Merci de m'avoir resensibilisé au sujet. Je trouve que c'est intéressant en conclusion, il y a des choses qui sont plus coûteuses que d'autres en termes de coûts sur la vie, la facilité, etc. C'est vrai que pour René mon business, je ne vais pas m'arrêter de publier des photos. Je ne vais pas être moins présente. Au contraire, j'ai envie d'être plus présente sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas une concession que je vais faire pour le risque que ça peut représenter. Mais en revanche, avoir un gestionnaire de mots de passe plutôt que des mots de passe sur un Excel, etc. Oui, ça a un petit coût annuel mais effectivement, j'estime que le coût, c'est le coût du risque. C'est comme le fait qu'on a une assurance pour notre voiture même si elle est obligatoire. On a une assurance pour notre maison même si elle est obligatoire. Bon, ben voilà. Et puis n'oubliez pas aussi une petite alarme chez soi, ce n'est pas inutile non plus. Exactement. Merci Yasmine. Merci Delphine. On te retrouve donc sur... Alors YouTube, mais pas en ton nom propre, c'est ta boîte, donc c'est Risquintel. Média, c'est ça, sur YouTube et puis sur LinkedIn en mon nom. Exactement. Donc Yasmine Douadi et donc sur YouTube R-I-S-K-I-N-T-E-L. Un média qui est principalement tourné sur les professionnels de la cybersécurité mais j'ai l'impression que tu as des projets... C'est ça, pour sensibiliser tout le monde. Et on traite aussi de la gestion des risques de façon pluridisciplinaire. Donc on parle aussi un peu de géopolitique. Donc n'hésitez pas à regarder la chaîne. Il y a des trucs assez intéressants à découvrir. Parfait. Merci beaucoup. Merci.